on recommence bonjour nous sommes le lundi 25 mars 2024 il est midi pile poil il est midi pile poil on va parler de tech et de gaming et ne pas être dérangé par des discussions annexes et donc on va attaquer évidemment ceci on recommence voilà on est bien les états unis contre apple ça c'est un procès qui a de la gueule bonjour c'est l'autre axe c'est un procès qui a de la gueule puisque ces derniers temps le doj le department of justice américain attaque beaucoup les grosses entreprises en position de monopole et je vous rappelle qu'il ya quelques temps ils avaient attaqué déjà amazon en procès pour des pratiques différentes mais la même chose pour le fait que amazon en fait usé et abusé de sa position dominante sur son marché qui est le retail pour eh bien empêcher la concurrence tordre le bras à leurs partenaires et à leurs fournisseurs et à leurs clients etc 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 donc jeudi dernier le doj donc le department of justice le doj américain attaque apple pour un ensemble de comportements interlier les uns aux autres donc ils vont citer cinq principalement si je ne m'abuse interlier les uns aux autres qui accentue le monopole d'apple alors c'est spécifique parce que je rappelle que apple n'a pas techniquement de monopole sur le marché des smartphones dans le monde puisque techniquement apple c'est c'est entre android et ios ios autour des 20% mais attention parce qu'évidemment android c'est beaucoup plus que des smartphones android c'est aussi des tablettes des smart objects etc donc difficile sur la part de marché de parler que de smartphones mais je vous disais qu'aux états unis apple avait passé la barre des 50% de domination du marché nord américain donc notamment enfin les états unis même je crois pas que ça comptait le canada ce qui est évidemment gigantesque je vous ai encore parlé plein de l'aberration qu'est apple dans n'importe quelle industrie le cas apple ici le doj annonce que apple aurait une part de marché de 60 à 65 % ce qui est énorme ce qui est bien au delà des chiffres que on s'était imaginé qui était autour des 50 55 % ces dernières années pour le doj on est à 60 65 % et je vous rappelle aussi que sur les cibles stratégiques c'est à dire justement on parle des enfants des adolescents des jeunes adultes apple est au delà des 85 % de part de marché jusqu'au moins de 25 ans c'est absolument gigantesque et puis vous le savez ensuite l'expérience apple étant bonne parce que là on va pas parler de qualité de produit mais plutôt de de pratiques commerciales de pratiques anti-concurrentielles l'expérience apple étant bonne et les gens étant de plus en plus et bien impliqués dans un écosystème c'est toujours pareil sunken cost fallacy quand vous avez trop investi dans un écosystème vous ne pouvez pas le quitter donc évidemment i message mais aussi tout votre historique de photos mais aussi vos systèmes de paiement bien sûr vos habitudes en termes d'ergonomie par rapport à android évidemment toute la hype et le halo qui est autour d'apple notamment aux états unis qui fait qu'aux états unis je vous rappelle si vous avez un téléphone android vous n'êtes pas cool dans le meilleur des cas vous êtes geek mais vous n'êtes pas cool bref on savait que apple se faisait secouer beaucoup ces derniers temps et donc je rappelle aussi que l'union européenne a beaucoup secoué les puces d'apple ces derniers temps autour du nfc autour de l'usbc autour des des stores tiers par rapport à l'apple store on sait que epic avait intenté un procès à valve apple puis à google aussi et désormais et bien c'est le département de la justice américaine qui s'y colle et c'est un gros 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 procès qui est vu ici puisque beaucoup de gens je vous en parle après le compare énormément au procès contre microsoft il y a maintenant 23 ans puisque 24 ans parce que c'est en 2020 le doj avait attaqué microsoft corporation pour pratiques monopolistiques abusives et à l'époque on parlait plutôt des des navigateurs internet et je vous en parlerai après voilà c'est pas un procès de façade c'est ok les chocobidou c'est un gros gros procès chocobidou c'est pas un procès de façade que c'est un procès qui risque de durer plusieurs mois voire plusieurs années c'est un procès qui est annoncé comme extrêmement bien préparé par le doj mais également qui va être très très difficile et je vous rappelle je en parlerai plus après que notamment microsoft avait perdu son procès contre le doj et ensuite avait été mis un peu sous surveillance de ses pratiques mais microsoft n'avait pas été démantelé puisque le doj voulait démanteler microsoft et diviser microsoft en plusieurs divisions ce qu'il n'était pas arrivé à faire donc très très peu de chances évidemment que apple se fasse diviser au cours de ce procès pour dire bon en fait l'iphone devient une une compagnie à part apple devient une compagnie à part parce que c'est l'ensemble de tout évidemment et est trop et trop puissant et surtout pas cool c'est les skateboardies donc là la question c'est est ce que on va avoir droit en gros il ya trois cas le premier c'est le c'est le démantèlement d'une entreprise monopolistique c'est quelque chose qui est classique vous créez un marché consolidation de marché ça devient un oligopole puis un duopole puis des fois un monopole comme beaucoup de marchés voilà offre atomique au début concentration du marché monopole et ensuite généralement intervention d'un état ou d'un régulateur où le marché lui-même s'écroule pour démanteler une entreprise en situation de monopole pour refaire jouer la concurrence c'est des trucs assez classique quoi ça c'est un des cas mais ça arrive rarement qu'on arrive à vraiment à démanteler diviser une entreprise deuxième cas lourdes amendes le problème vous l'avez vu c'est qu'aujourd'hui les lourdes amendes vu des chiffres d'affaires des entreprises actuellement les amants n'arrivent pas à suivre le chiffre d'affaires des entreprises donc si un jour apple se prend 600 700 800 millions de dollars des amendes record même un milliard de dollars c'est une entreprise fait 400 milliards de dollars de ca par an voilà donc c'est un jour appel de se prendre à l'image non une amende record 3 3 milliards de dollars d'amende en cash ça ferait évidemment très très mal mais apple a littéralement des centaines de milliards de dollars en pur cash même pas en action en pur cash et dernier cas qui nous intéresse c'est une amende mais aussi une surveillance des pratiques d'apple c'est ce qui est arrivé à microsoft donc microsoft ne s'est pas fait démonter il ya 25 ans mais microsoft ensuite a été mis sous surveillance de ses pratiques même si c'était trop tard puisque après microsoft et bien je vous rappelle à à baiser netscape et avec internet explorer que microsoft a imposé ils ont tué le game pendant plusieurs années des navigateurs internet qui était le chantier à l'époque numéro 1 des années 2000 qui va régner sur l'accès à internet c'est internet explorer et après le département de justice américain a forcé microsoft à ouvrir des choses qui ont permis à d'autres navigateurs de revenir et plus tard on a eu du modifié à firefox on est du google chrome etc et ensuite microsoft a repéré du monopole à dessus mais la bataille était passée autre chose bref très intéressant très très intéressant ce qui est intéressant donc c'est que pour les gens qui se posent la question le procès qui a été qui a été intenté par le département de justice il est très très lourd il est vraiment très très lourd il ya cinq axes là dessus ici voilà alors le blocage des super apps donc pour les gens qui n'ont pas les super apps sont des applications qui elles mêmes sont un écosystème donc pour les gens qui se imaginent wechat en chine est une application qui est à la fois un réseau social un chat bot de la messagerie privée entre potes genre whatsapp et une application pour commander à bouffer et s'envoyer des pénements donc c'est voilà donc par exemple wechat en chine c'est paypal et whatsapp et uber et délivier roux et voilà et twitter en même temps let's go deuxième point le blocage qu'apple a mis sur les certains services de streaming cloud et notamment le cloud gaming donc je vous rappelle que pendant longtemps apple a empêché microsoft et nvidia de d'avoir des applications natives et simples autour du xcloud et du geforce now il est obligé en fait à remettre tous les jeux de leur catalogue dans l'apple store et les cataloguer comme tel voilà deux évidemment refuser une entente sur les messageries et là on revient sur le cas évidemment de un message qui je vous le rappelle un message est aujourd'hui un des plus gros atouts d'apple pour garder ses clients chez eux puisque la fameuse blue bubble et green bubble joue énormément aux états unis rendre les smartwatch non apple moins fonctionnel là dessus intéressant aussi puisque c'est un point sur lequel on sait que aujourd'hui vous n'achetez pas un apple watch si vous êtes sur un android et vous achetez pas une galaxy watch si vous êtes si vous êtes sur un iphone par contre il ya des mondes qui fonctionnent très bien sur les deux genre garmin donc à voir et puis évidemment limiter les concurrents dans le paiement en ligne puisque je vous rappelle que la puce de paiement d'apple dans les iphone elle est limitée apple paye elle et elle se refuse aux autres voilà le voilà le les cinq points sur lesquels eh bien le dioji a construit son dossier pour prouver qu'en fait c'est pas les cinq points listés les uns après les autres qui créent le qui créent ce sentiment de monopole mais c'est l'intersection et l'accumulation et le croisement de tous ces points les uns avec les autres qui font qu'à la fin ils accusent apple d'enfermer ses consommateurs voire même dans la plainte ils accusent apple de dégrader l'expérience utilisateur pour pour empêcher la concurrence donc c'est des actions qui sont assez graves question est ce que c'est un département indépendant du indépendant du gouvernement d'igépif est ce que les élections us peuvent avoir une influence les élections us peuvent avoir une influence sur le dioji normalement oui tout à fait salut amber score l'annonce procès peut-il dépendre du futur président dit bien de borne je crois pas une fois que c'est lancé je ne pense pas qu'un président puisse arrêter une initiative je crois pas non le ministère législatif indépendant du président djouti ok mais je pensais quand même que le gouvernement pouvait influencer sur les décisions pas après le normal le dioji il est il est il est pas dépendant d'un parti et puisque dans le dans le dioji il est de plusieurs parties en même temps voilà en gros on fait un copie colite dossier européen non pas exactement garou garry parce que ça touche le marché américain alors vous allez voir aussi que c'est intéressant avant d'aller sur le reste parce que on peut aller voir ce qui a été fait à l'époque du côté d'un procès contre densply densply qui était aussi un densply c'est un fabricant de dents artificielles tout à fait et le dioji avait également attaqué densply pour des pratiques de des pratiques monopolistiques et ce qui est intéressant c'est que beaucoup d'arguments et de techniques utilisés par le dossier du dioji apparemment sera inspiré de ce procès gagné par le dioji contre ce fabricant de dents artificielles qui avait une une position de monopole alors je vous ligne évidemment le lien alors attendez deux secondes hop et puis après on va voir effectivement l'histoire avec microsoft qui avait beaucoup joué et notamment ce qui est marrant c'est que le comment dire dans la plainte du dioji je crois qu'on va le retrouver quelque part ici dans la plainte complète du dioji ils expliquent que notamment ce procès là le procès contre apple pour pratique enfin ensemble de pratiques comment dire abusives en position de dominance est liées au procès microsoft pourquoi eh bien parce que selon le dioji non seulement eh bien apple se rend coupable de pratiques pas sur les mêmes secteurs mais de pratiques qui ressemblent beaucoup à celle de microsoft il ya 25 ans mais aussi ce qui est marrant c'est que selon le dioji c'est grâce à leur victoire dans le procès contre microsoft contre la position monopolistique de microsoft qu'apple a pu survivre assez incroyable puisque le dioji détaille que justement ici vous voyez les deux points de contention il ya 25 ans c'était le navigateur internet et ce qu'on appelle le middleware qu'est ce que c'est que le middleware c'est des logiciels qui peuvent faire tourner d'autres logiciels donc au hasard des stores ou des lecteurs de médias là dessus microsoft aussi avait avait une grosse fermeture et eh bien le dioji explique que à l'époque en gagnant leur procès contre microsoft en 2001 et en les forçant à ouvrir un peu leur os à plus de middleware ils avaient permis à l'époque à apple de rendre l'ipod compatible avec windows alors je vous fais rigoler ce que rendre l'ipod compatible avec windows c'est vraiment très année 2000 et c'est littéralement le cas je rappelle que quand apple a sorti notamment itunes pour windows ce qui était un mouvement un moment historique parce que c'était la première fois qu'un logiciel phare d'apple arrivé sur le sur l'écosystème windows ça a permis à apple de 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 s'adresser à une part de marché gigantesque je vous rappelle qu'au début des années 2000 apple était au bord de la faillite et que malgré le retour de steve jobs et de la réussite critique de l'imac en 98 99 apple était loin d'être sorti d'affaires apple avait fait des mauvais choix technologiques et c'était sur les mauvais processeurs ça fait rigoler aujourd'hui mais c'est le cas à l'époque apple et une part de marché qui était ridicule et apple même s'ils avaient été malins en commençant à penser l'après pc ils étaient pas encore arrivés je rappelle que c'est l'ipod qui a permis à apple de cartonner de remonter de ressortir la tête de l'eau et d'arriver surtout comme une marque cool dans le grand public c'était plus le cas en tout cas à au début des années 2000 où seul l'imac est un produit qui était revenu cool mais chez les fans d'apple c'est pas non plus un gros succès donc au début des années 2000 c'est windows qui qui règne c'est windows la norme et c'est windows qui rassure les gens si tu n'as pas de compatibilité avec windows t'es mort et donc même apple je vous rappelle quand apple en 2006 de manière très très connue à manger son chapeau pour adopter des puces intel qui était bien meilleur que leur puce motorola ça leur a aussi permis d'installer bootcamp et bootcamp est devenu un cheval de troie pour apple puisque au moment on pouvait installer windows sur des macbooks qui marchaient d'ailleurs vraiment très bien les macbooks devenait des très très bons portables windows avec le design apple etc il ya plein de gens qui ont acheté des pc pour installer bootcamp des macs pour installer bootcamp et même des gens qui ont acheté des macs en pensant si j'ai besoin de bootcamp j'ai besoin de windows je peux voilà donc ok je peux acheter un mac enfin voilà je peux avoir un truc qui est beau comme le mac et beau comme mac os mais si je veux incompatibilité d'autres choses je pense que les windows si je veux et donc bootcamp a été à la fois une énorme défaite pour apple et puis à la fois aussi une énorme victoire parce que ça leur a permis d'être un cheval de troie et que beaucoup de gens achètent plus d'ordinateurs apple qu'auparavant parce que on pouvait se raccrocher à windows itunes au moment où l'ipod est devenu compatible avec windows et ben les ventes de l'ipod ont explosé voilà puisqu'il y avait itunes windows qui permettait de gérer votre ipod depuis votre votre pc évidemment le nombre de pc dans le monde au début des années 2000 par rapport au nombre de mac dans le monde au début des années 2000 c'était un rapport de 1 à 84 milliards donc apple là dessus ils ont pu s'ouvrir sur un parc beaucoup plus grand et kaboufi serré dans le chat le dit microsoft a même sauvé apple il ya eu des accords entre microsoft et apple une certaine manière l'argent injecté par microsoft et les accords autour d'office ont un peu sauvé apple aussi mais c'est intéressant parce qu'à l'époque selon le doj apple a pu s'attaquer au marché microsoft et mettre des chevaux de troie dans l'écossais microsoft qui était itunes et bootcamp grâce et bien au procès intenté voilà c'est très intéressant et c'est une c'est un très bon angle d'attaque de la part du gouvernement d'expliquer qu'ils attaquent apple aujourd'hui mais à 25 ans c'est eux qui l'ont sorti les les comment dire ils ont eu clé ont sauvé les miches leur permettant d'accéder avec du middleware à windows très 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 intéressant là dessus comme comme angle comme angle d'attaque autour de ça maintenant alors on va pas redétail tout tout l'étude microsoft mais il ya un très bon article si vous êtes abonné à wired up qui se trouve ici qui date de 2000 sur l'affaire microsoft contre le doj qui était l'affaire qui avait fait hurler à l'époque et donc en lisant un peu tous tous les tous les retours par rapport et bien à cette comment dire à cette à cette affaire et à ce procès et bien j'ai trouvé deux deux retours très opposés un côté évidemment l'inérable marc gourmand de chez bloomberg et de l'autre côté et bien c'est de verge là dessus et laurent feiner qui ont un avis très très différent sur sur ce procès intenté par le le département de justice c'est l'année qui dit mon premier matos apple est effectivement un ipod quand j'ai pu insérer une sur mon pc ouais je je crois que vous rendez pas compte à quel point l'ipod et itunes ont été des chevaux de trois pour apple immense 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 et qui ont permis à des millions de personnes de goûter on va dire à du apple sans s'engager trop loin de leur base de pc quoi l'histoire est cool l'histoire est cool et ce sera marrant que le département de justice rappelle à apple qui sont en train d'attaquer de dire là on vous tape sur les doigts mais faites pas les malins parce que justement c'est parce qu'on a tapé sur les doigts des gens qui étaient comme vous il ya 25 ans que vous vous êtes là aujourd'hui itunes software le plus curst ah oui de toute façon itunes ça mal vieille ça c'est sûr surtout itunes windows on sentait qu'apple ils voulaient vraiment faire en sorte qu'itunes soit moins bien sur windows que sur mac os mais ça c'est une autre histoire j'ai l'outil qui se remonte un peu chat j'ai mis comment il nommait le doj merci alors joutique indique que le ministère de la justice dans sa ferme actuelle est créée en 1870 dirigé par le procureur général des états unis siègeant de droit au cabinet des états unis seconde depuis 1950 par un procureur général adjoint les postes d'avocats général des états unis de procureur général associé des états unis son ex aequo de troisième rang dans l'administration du département les quatre fonctions sont prouves par le président il serait favorable donc on est d'accord que le président influent quand même sur les personnes qui vont gérer le doj le post de luxe qui dit en effet mon premier appareil apple est un ipod nano l'effet iphone c'est que on a l'impression que rien n'a vraiment excité à l'époque de l'iphone et je peux dire qu'au début des années 2000 tous les médias même grand public était en pas moison devant l'ipod les publicités l'ipod saillant en couleur avec des silhouettes et c'est les fameux écouteurs filaire blanc la molette cliquable avec déjà moteur haptique à l'époque les gens étaient en pas moison et surtout parce que l'ipod était un appareil très apple donc très beau avec une très belle interface très stylé très à la mode pas cher pas cher par rapport aux autres produits apple mais c'était une manière de rentrer dans l'écosystème apple sans acheter un macbook pro ou un imac puisque pour quelques centaines de dollars vous aviez un beau petit produit apple et l'ipod a été a été un carton monumental à tel point je vous rappelle que quand apple a sorti l'iphone les gens ont dit mais en fait ils sont en train de concurrencer l'ipod pourquoi concurrencer l'ipod alors c'est le plus gros produit d'apple c'est la poule aux oeufs d'or d'apple pourquoi la concurrencer avec un téléphone qui est considéré comme un meilleur ipod que l'ipod bon bref comme quoi à l'époque hébervé il va moteur à petit sur l'ipod si je n'abuse la molette cliquable c'était pas une molette c'était pas une molette cliquable avec avec un vrai clic bref alors premier point on va aller du côté de lorraine feiner de chez the verge et lorraine feiner était un et bien interrogé des spécialistes de la justice et de tout ce qui est bien monopole et marché et la plupart des experts qui ont été interviewés par the verge sont et bien assez comment dire d'accord pour dire que la plainte et le dossier déposé par le DOJ est très très bien ficelé et que justement il profite ce dossier de toutes les erreurs que le DOJ a pu faire notamment dans son procès contre amazon il ya quatre ans et les leçons qu'ils ont aussi appris de du procès contre microsoft qui était le plus gros procès de la tech de l'histoire à l'époque pour expliquer que là dessus et bien ils ont bien 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 fait leur devoir ils ont même étudié le procès épique contre apple notamment la défaite des pics contre apple pour pour en fait expliquer globalement pour vous le dire rapidement et bien que le dossier comme je vous le disais de du DOJ contre apple c'est un dossier qui prend du recul et qui ne s'attaque pas sur un ou deux logiciels ou une ou deux pratiques mais qui explique que c'est un ensemble de pratiques donc les cinq principales dont je vous ai parlé plus des micro pratiques qui en fait crée ce cet abus monopolistique de la part d'apple sur son marché et donc c'est intéressant puisque le dossier a l'air d'être vraiment vraiment bien ficelé même si encore une fois sur le démantèlement potentiel de d'apple comme je vous le disais il ya des très très grandes chances que ça n'arrive jamais et aussi parce que je pense que apple est très très important pour les états unis c'est comme l'entreprise star c'est un étendard de l'économie américaine et je pense que démanteler apple ce serait un grand risque de briser apple et je pense que les états unis ont plus à perdre à démanteler leur entreprise une de leurs entreprises star qu'autre chose mais mais sur le reste et bien c'est intéressant de voir que ils ont pris beaucoup d'expérience sur les autres procès ils ont très très bien construit leur 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 dossier selon the verge selon the verge donc hop je vous mets le lien de the verge et puis en face et puis en face et bien nous avons margerman de chez bloomberg et margerman pense l'inverse pour margerman le dossier du dioji et bien le dossier du dioji est plutôt mal ficelé pourquoi et bien parce que selon margerman sur les cinq points principaux il y en a trois qui sont déjà dépassés voilà pour lui les super apps sont désormais légal et bien aux états unis c'est juste que le concept de super app n'a pas pris je vous rappelle qu'à l'époque même si vous rappelez à l'époque où messenger était vraiment en vogue facebook voulait faire de messenger une super app donc facebook avait essayé de mettre dans messenger des systèmes pour commander de la nourriture à distance pour s'envoyer de l'argent etc etc ça n'a pas trop marché je pense qu'aujourd'hui l'application de chat qui s'est vraiment posée c'est whatsapp et même whatsapp est très très limité en termes de fonctionnalités donc en vrai les super apps c'est plus dans la culture asiatique que dans la culture occidentale et aujourd'hui et bien les super apps sont légalement et techniquement possibles sur une plateforme apple c'est juste que ça n'a jamais vraiment pris dans nos dans nos habitudes et dans nos envies donc je pense que c'était plus facile pour apple de finalement autoriser les super apps et notamment les stores tiers à un moment on se rend compte que les gens de toute façon n'adopteront jamais vraiment vraiment tout ça bonjour à bonjour mon cher stark est ce que tu es le star que j'imagine merci pour ton deuxième mois d'abonnement donc ça c'est le premier point c'est que écoute mon cher stark j'adore la chaise que tu m'as filé voilà stark est un fellow daron qui m'a passé une chaise pour ma fille au poil c'est le cash en rick on revient à notre à notre à notre méga procès donc ça c'est le premier point c'est que selon margerman ce premier point est aujourd'hui dépassé le deuxième point selon lui c'est que pareil les applications de cloud et notamment les applications de cloud gaming sont désormais autorisés sur sur l'app store et sur ios donc d'une certaine manière là dessus apple a vraiment joué ils ont vraiment joué les gros connards pendant très très longtemps ils ont un peu bloqué les applications de cloud gaming qui était le x cloud et le geforce now mais merci encore margrette et l'europe l'ue est en train de faire plier apple là dessus et aujourd'hui je rappelle que vous pouvez désormais normalement publier des applications de cloud gaming sur ios sans que ce soit une web app ou une sorte de raccourci ou un détour à deux balles nul est là dessus apple a j'ai l'impression perdu mais je pense que le but d'apple c'était surtout de gagner du temps plus qu'autre chose je pense wax l'adhérent il dit pour moi les super apps sont dangereuses elles entraînent dépendance totale à une seule entité il faut jamais la mettre les oeufs dans le même panier justement wax l'adhérent c'est très intéressant ce que ce que dit margerman dans son justement dans son dans son plaidoyer pour dire que le 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 dossier de la la du doji n'est pas très bon c'est que justement seuls des méga entreprises aujourd'hui peuvent pousser des super apps et en fait bah du coup ce serait dans l'intérêt d'apple parce que seul apple pourrait vous pousser une super app aujourd'hui dans dans l'écosystème des utilisateurs de d'apple bref personnellement aussi je suis contre les super apps puisque les super apps poussent à des comportements monopolistiques vous voyez en chine en chine je vous le rappelle l'os est moins important que l'app voilà en chine les gens s'en foutent d'avoir un iphone d'avoir un android le plus important enfin ils s'en foutent pas mais en tout cas le plus important c'est est ce qu'à wechat s'il n'y a pas wechat les applications tencent les gens ne prendront pas le téléphone que comme quoi c'est intéressant ainsi j'ai outil pour ton quatrième mois d'abonnement merci beaucoup à toi salut jules donc troisième point merci j'ai acheté aussi pour ton douzième mois d'abonnement bienvenue à toi merci beaucoup merci beaucoup pour tous les subs aujourd'hui ça me permettra évidemment de de d'attaquer apple en justice aussi un jour et bon on attaque le troisième point évidemment la fermeture d'apple sur les messageries et le fameux i message et donc je vous le rappelle aux états unis notamment si tu n'as pas i message t'es pas cool kids voilà si tes bulles sont vertes ou bleues ça change vraiment ton statut social donc c'est ça nous paraît ridicule en france qui est plutôt une terre d'android qu'une terre d'ios mais voilà c'est le cas donc je vais pas revenir dessus on en a longuement parlé dans des streams précédents sur la puissance d'i message et le fait que apple sciemment puisqu'on a vu les mails échangés par les dirigeants d'apple lors du procès contre epic apple sciemment a décidé de ne pas porter un message sur d'autres plateformes et et choisit sciemment de ne pas faire d'i message la plus grande messagerie du monde alors que c'était le cas une époque et ça aurait pu être le cas aujourd'hui pour surtout en faire une messagerie plus plus lié à apple bref ça fait des années maintenant que google que samsung que beaucoup de constructeurs android pleurent en disant c'est pas juste apple ils veulent pas ouvrir i message c'est nul je vous avais raconté les tentatives extrêmement foireuses certains constructeurs de certaines start-up pour rendre i message accessible depuis des téléphones android et je vous rappelle des solutions qui consiste à entasser des imac et des mac mini dans des dans des serveurs pour connecter votre compte icloud dans des serveurs non sécurisés bon moi c'est un bordel voilà l'idée c'est aussi pareil que sur ce troisième argument selon mark german c'est un argument qui ne et bien ne fonctionne plus aujourd'hui puisque je vous rappelle aussi encore une fois grâce à l'UE l'union européenne apple est en train de s'ouvrir un petit peu alors attention un petit peu c'est pas à 100% je rappelle qu'apple a annoncé sorti du chapeau une compatibilité une ouverture au format rcs qui je vous rappelle est le successeur du sms et du mms d'ailleurs mais ça ne veut pas dire qu'apple va rendre un message compatible avec d'autres applications ils vont juste utiliser le rcs qui est une norme soutenue par à peu près tout le monde sauf eux et désormais eux aussi mais même si apple va pas ouvrir un message apple a déjà commencé à s'ouvrir sur le front des applications de messagerie grâce à l'ue donc encore une fois pour mark german ces trois premières trois premiers axes on va dire de ce dossier sont déjà dépassés en fait je bois un petit coup de café salut marie-cécile alphorac la particulier d'un message à l'époque c'était de permettre de faire des groupes chat d'avoir des vidéos et des photos de bien meilleure qualité de passer par de l'internet et pas du data à une époque où notamment les sms et les mms étaient facturés donc à l'époque un message était bien mieux que les sms et les mms plus rentable plus puissant plus pratique aujourd'hui un message n'a absolument aucun intérêt par rapport à n'importe quelle messagerie que soit whatsapp telegram signal et compagnie c'est voilà c'est juste que maintenant des centaines de millions de personnes dans le monde ont des historiques de conversation ont leurs contacts ont leurs médias dans un message voilà et après un message est devenu la messagerie plus cool parce que c'était la messagerie d'apple et que désormais un message je vous le dis n'est pas n'a aucun avantage technologique par rapport à la concurrence un message est aussi et surtout un statut social aux états unis donc je vous rappelle on se on se remet dans le contexte c'est une plainte qui concerne le marché nord américain voilà je pense qu'en france globalement moi ça m'embête parce que la la majorité de mes contacts sont plutôt sur iphone je dirais que je pense que j'ai deux tiers de contacts sur iphone et un tiers de contacts sur android et c'est vrai que un message rend les historiques de conversation relou mais après c'est un cas spécifique parce que moi je switch régulièrement entre un téléphone android un téléphone apple apple bref les deux derniers points par contre et bien margerman reconnaît que les deux derniers points sont intéressants les deux derniers points sont intéressants voilà puisque selon margerman et là je vais je vais citer parce que j'étais en train de regarder le le truc mais on peut aller citer directement margerman sur les smartwatches c'est vrai et pas que les smartwatches d'ailleurs les écouteurs aussi les smartwatches sont évidemment un cas où et bien beaucoup de gens aiment l'apple watch je vous rappelle que l'apple watch est la montre la plus vendue la gamme de montres et bien la gamme de montres la plus vendue au monde voilà je parle pas de la gamme de smartwatch la plus vendue au monde les apple watch sont les montres les plus vendues au monde tout simplement c'est évidemment énorme et évidemment les apple watch ne fonctionne que sur des iphone voilà c'est une nouvelle manière de dire bah en fait une fois que tu as ton apple watch tu vas jamais acheter de téléphone android même si les apple watch était un peu compatible avec les téléphones android est-ce qu'elles sont un peu compatible non sont même pas un peu compatibles je crois personne n'a envie d'acheter un apple watch avec un téléphone android serait complètement complètement comment dire bridé donc l'os de l'iphone ios marche mieux avec une apple watch qu'avec les autres montres apple fait ça évidemment pour vendre plus de montres et garder leur leur client loqué dans leur écosystème et apple devrait faire mieux pour supporter des appareils tiers sur l'iphone même les montres voilà après là où je suis moyennement d'accord même avec margerman c'est que moi qui utilise principalement une montre garmin je trouve personnellement que ma montre garmin fonctionne aussi bien ou aussi mal ça dépend des ça dépend de votre avis sur l'application garmin sur l'iphone ou sur android personnellement je voilà après oui la pixel watch et la galaxy watch sur sur l'iphone c'est non évidemment et puis l'apple watch par contre sur d'autres smartphones c'est non donc pareil même si on est dans un effet iphone ou tout à l'air ridiculement petit par rapport à l'iphone l'ipod l'ipad l'apple watch n'oublie pas que l'apple watch est un mastodonte des ventes dans le milieu des encore une fois est ce qu'on peut considérer ça comme une montre comme un ordinateur je ne sais pas mais si on compare l'apple watch les revenus de l'apple watch par rapport à n'importe lequel de ces marchés c'est à dire le marché des montres ou même le marché des ordinateurs l'apple watch c'est énormissime et pareil une fois que vous avez vous avez vos habitudes dans l'apple watch que vous allez rentrer vos datas dans l'apple watch etc etc vous avez customisé vos complications etc vous avez envie de rester avec l'apple watch évidemment l'apple watch est une très bonne smartwatch et je pense même que c'est peut-être d'un point de vue smartwatch d'un point de vue ordinateur au poignet c'est peut-être même le meilleur avec ce que fait wear os mais mais voilà vous c'est encore une fois un c'est un argument de vente et c'est un argument de rétention pour apple qui est très très puissant l'apple watch bien de banque yvan j'imagine de canard pc disait que l'apple vend plus de monde que toute l'industrie suis dans son intégralité oui tout à fait il voit rien blanc qui gêne apple watch depuis trois ans à part pour le sport je la trouve pas trop indispensable ouais personnellement moi aussi il voit rien blanc moi c'est vraiment c'est de la notif assistant vocal sport santé mais c'est ce qui est ce qui est déjà pour des gens beaucoup et ce qui fait que l'apple watch pèse très 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 lourd on peut regarder mais ça ça va être ça va être un sacré alors le problème c'est que l'apple watch je pense qu'elle est diluée dans le je crois que l'apple watch est-ce qu'elle est diluée dans le dans les autres device alors produit service n'a ouais wearable home and device 2023 versus 2022 voilà on est à 40 milliards de dollars on a 40 milliards de dollars de de chiffre d'affaires sur les wearable home and accessories donc difficile là dessus parce que dans wearable home and accessories il ya quand même un autre poids lourd qui s'appelle les airpods qui se vendent également comme les petits pains mais je sais pas si vous connaissez beaucoup de d'entreprises qui font 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuels sur ce type de bénéfice c'est juste délirant dans le chat j'ai outil me dit que les montres suisses et 26 7 milliards de dollars et après je pense qu'il ya leur logerie japonaise comme seiko et casio dont on parlait vendredi mais vous voyez là on est vraiment on est sur des on est sur des points complètement délirant et encore ça en baisse par rapport à 2022 si apple watch était totalement compatible android ces parts de marché augmenterait encore dit nérovingien possible mais nérovingien on revient sur l'histoire d'un message faut-il rendre des produits apple que tout le monde aime compatibles avec d'autres écosystèmes pour aller chercher d'autres clients ou est-ce que en rendant tes produits apple que tout le monde aime compatibles avec d'autres écosystèmes ça va donner envie à des gens dans d'autres écosystèmes de ne pas acheter un iphone et de rester dans l'écosystème avec ton produit donc à l'époque où apple était un challenger par exemple à l'époque par exemple de 2001 où apple était challenger par rapport au pc mac os était challenger par rapport à windows et l'iphone n'existait pas c'était dans l'intérêt d'apple d'aller chercher des gens et d'avoir des chevaux de trois avec un itunes windows avec 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 bootcamp etc maintenant qu'apple est leader ils ont choisi évidemment de faire ce que beaucoup leaders font c'est-à-dire de fermer les portes et de ne pas s'ouvrir à la concurrence justement d'où le move sur i message le mou sur l'apple watch et le mou sur le les solutions de paiement et donc le dernier point aussi c'est évidemment les moyens de paiement puisque je vous rappelle que sur votre téléphone ça casse les couilles pour que apple wallet soit compatible avec d'autres solutions de paiement puisque techniquement la puce qui vous permet de payer pourrait complètement gérer samsung pay ou google pay moi j'utilise garmin pay google pay samsung pay globalement sur mes sur mes téléphones android pour tester aussi et apple pay sur l'iphone évidemment c'est fermé et là dessus vous imaginez aussi à quel point on est sur un terrain stratégique puisque de plus en plus je rappelle qu'il ya trois secteurs sur lesquels apple et google essaient de se placer très très fort un à la santé de votre argent et trois votre identité voilà vos papiers votre truc officiel très important et là dessus bien sûr sur le paiement apple pay est très 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 puissant et complètement fermé à la concurrence voilà le point c'est que en europe encore une fois on a forcé apple à ouvrir un petit peu mais jusqu'alors et bien et bien apple pay était le seul moyen de payer directement avec votre iphone et évidemment dans un monde où l'iphone représente des parts de marché gigantesque dans un monde où il est très difficile de demander à des gens de re rentrer encore leur numéro de carte de crédit sur un autre service et dans un monde où les gens qui globalement sont les plus premium et les plus sp plus ont un iphone évidemment apple pay est dans ses petits chaussons ils sont très très bien au chaud apple pay voilà puisqu'ils sont dans l'écosystème plus valorisé l'écosystème tech le plus valorisé au monde sans aucune forme de compétition évidemment parce que apple bloque tout ça donc là dessus on est sur un vrai argument du diouji sur le sur lequel mark german et bien est d'accord par rapport aux autres voilà est ce qu'on a idée du taux de conversion android vers apple chaque année dit elster efl non c'est compliqué de savoir c'est compliqué de savoir mais mais non c'est compliqué de savoir je crois qu'on n'a pas de chiffres on a des départs de marché qui augmentent et qui baissent sur un os par rapport à l'autre chaque année selon les les comment dire les les territoires et pareil chiffre égal contexte c'est pas parce que on va dire ios pèse 20% une année et 15% ensuite que les gens sont passés sur android c'est peut-être que l'année d'après des gens ont acheté des téléphones android plus sexy et qu'apple était sur une année creuse de l'iphone ou inversement donc les parts de marché vous donne des tendances mais vous explique pas forcément que les gens ont switché de l'un à l'autre voilà et ça je sais qu'on quand on peut avoir des chiffres ou des des idées de campagne puisqu'on a vu qu'android et apple mettent de plus en plus en avant leurs applications pour faciliter le switch d'un os à l'autre pour évidemment dire si vous êtes sur android venez chez vous nous c'est simple et inversement je crois pas qu'on ait de chiffres là dessus l'appel ne prend pas de commission sur apple pay si si apple prend des commissions sur apple pay ulysse apple dans une réponse affirme qu'ils ont essayé de rendre l'apple watch compatible android mais qui ne sont pas arrivés des jeux outils à la mauvaise foi au maximum et du outil qui pose la question est ce que c'est pas le même débat que sur les jeux uniquement disposent sur une seule console alors spoiler on va parler dans option tech mercredi longuement du fait qu'apple se fait secouer de plus en plus entre l'europe le brésil et les états unis et on parlera ensuite évidemment du marché des consoles qui est un marché le plus fermé monopolistique et abusif de la terre mais comme le disait epic avec bonne foi ou mauvaise foi epic ne s'est pas attaqué à playstation ou à xbox parce qu'ils considèrent que ce ne sont pas ce qu'on appelle des appliance c'est à dire ce ne sont pas des des objets nécessaires à votre quotidien comme un ordinateur ou un smartphone et donc une situation de monopole sur un écosystème très spécifique et un écosystème de jeux vidéo n'a pas du tout la même portée qu'une situation de monopole sur un écosystème d'un ordinateur qui gère vos vies quoi c'était la position d'epic pour ne pas attaquer xbox et playstation beaucoup de gens ont un peu là dessus critiqué epic en disant surtout vous êtes un peu lâche parce que c'est plus facile d'attaquer apple sont pas vraiment vos partenaires que d'acheter que d'attaquer playstation et microsoft sont vraiment vos partenaires dont vous avez vraiment très très besoin voilà le la différence alors attendez deux petites secondes hop j'ai un petit point alors attendez deux petites secondes je réponds aussi à naïs qui est en train d'avancer sur les miniatures de l'émission ok donc tout ça c'est très intéressant et puis ce qui est très intéressant c'est que cette fight qu'on pense qu'elle soit bien montée ou mal ficelé selon selon les spécialistes voilà cette fight je pense elle va être intéressante parce qu'elle va nous permettre encore une fois nous le grand public enfin moi le journaliste ou créateur de contenu ou analystes tech et consommateurs apple parce que j'ai des produits apple personnellement et vous aussi de mieux comprendre aussi comment ça fonctionne on risque d'avoir des témoignages cool on risque d'avoir des révélations on risque d'avoir des enquêtes des mails des des trucs qui vont ressortir un peu comme à l'époque du procès épique contre apple épique contre valve épique contre google où on avait vu un les petites techniques de fifou d'apple mais aussi de google et aussi technique de fifou d'épique encore une fois un épique c'est pas non plus tim swiney n'est pas n'est pas qu'un chevalier blanc c'est qu'une sorte de gros sou à la fin là on est parti pour plusieurs mois je vous dis de procès ça va être une des grosses sagas que je vais couvrir vous savez des fois je couvre des grosses sagas sur le long terme genre genre elon musk et twitter par exemple ou open ai là apple contre l'amérique ça va être c'est une belle saga et un beau procès et je me demande vraiment dans un an ce qu'on va ce qu'on va avoir ça va être ça va être très intéressant et le char west merci pour ton cinquième mois d'abonnement consécutif merci beaucoup à toi ainsi pour votre générosité votre fidélité les gens ça fait plaisir j'avais aussi oublié jachi pour ton petit sèche j'avais oublié merci beaucoup à tout le monde j'ai remercié pochettino 5 non je pense pas j'avais loupé pochettino 5 j'avais loupé l'astria j'avais loupé j'avais loupé aussi agnès s'envoi j'avais oublié savon super astelord sauce père merci beaucoup à tous et à toutes pour les subs merci beaucoup je suis emporté dans mes histoires et du coup je regarde pas assez le les petites alertes de chat je les ai mis de côté bonjour anata bonjour aline saiko ah salut pour gens qui ne connaissent pas aline saiko dans le chat et bien c'est elle qui va non gérer nos vod voilà je pense qu'aline saiko elle arrive dans le chat peut-être pour m'alerter pour dire réponds à mes questions en dm sur discorde on va y arriver on va y arriver et j'ai hâte de vous montrer le petit le petit les petits visuels et tout ça bref comment je mets aline saiko en est-ce que j'avais vu ton tuto vo des tweets à l'époque euh non je vais que tu me le renvoie héberval je suis désolé qu'est ce que ça nous annonce pour demain nous qui avons des produits apple 1 voilà qu'est ce que ça nous annonce pour demain ça veut dire que demain on risque d'avoir des produits apple qui vont être plus ouverts qu'auparavant est ce que les gens vont vraiment plus utiliser des produits non apple je ne sais pas parce que je vais être un peu troll là dessus il y a des gens vont dire je suis un peu apple fanboy mais je pense que un peu comme pour playstation pour xbox la verticalisation et l'intégration d'apple fait que l'expérience apple elle est super agréable franchement elle est hyper hyper agréable elle est consistante de bout en bout alors tout n'est pas parfait mais par rapport à des tunnels expérience android elle est hyper consistante je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas changer de marque chez android parce qu'il n'a pas changé d'expérience donc même chez android en fait il y a des silos qui se créent des gens qui ne jurent que par l'os de samsung ou leurs habitudes samsung il y a des gens qui ne jurent que par le pixel des gens qui ne jurent que par oxygène os et c'est mais je pense que l'expérience d'apple au delà de la morale derrière elle excellente avec c'est c'est comme des gens qui disent en fait tu es bien gentil avec ton linux mais en fait moi pour jouer je veux ma playstation parce que la personne s'est fermé mais du coup c'est d'autant plus optimisé et simple ma playstation et j'ai mes repères j'ai aussi ma liste d'amis j'ai mes trophées platinum j'ai mes investissements émotionnels j'ai le temps de passer sur mes jeux playstation bref je vais sur playstation apple c'est un peu l'entre deux voilà c'est moins fermé playstation c'est plus fermé que qu'android ou encore plus que linux bien sûr mais je ne sais pas si les gens qui utilisent déjà des produits apple qui d'ailleurs sont compatibles avec beaucoup de pro avec beaucoup de solutions concurrentes puisque moi j'utilise outlook et j'utilise google maps et youtube voilà donc c'est pas comme si apple était fermé comme un fabricant de consoles qui a ses exclusivités mais je pense que la plupart des gens qui aujourd'hui utilisent des produits apple ils viennent chercher cette fermeture alors pas tant cette fermeture mais ils viennent chercher cette optimisation on va dire et de se dire en fait quand j'arrive dans mon truc mon store il ya une curation qui est meilleure il est plus sécurisé mon application je sais d'où elle vient ma vie privée mes logiciels ça marche machin etc le hardware ben j'ai le top de la puissance le top de la vidéo j'ai le top de l'autonomie etc voilà comme les macbooks aujourd'hui des gens achètent des macbooks sachant que les macbooks sont plus limités qu'auparavant mais je pense que d'un point de vue purement consumériste les avantages offerts par apple outrepassent les inconvénients ou alors les avantages consuméristes ou d'usage outrepassent les inconvénients ou les compromis ou les ou les les entorses morales voilà parce que sinon encore une fois si on était sur la morale avant l'usage ou la morale avant le le plaisir et la simplicité de toute façon on serait tous sur des linux des pc linux et on serait tous sur des téléphones des fairphone avec un lineage os ou un ou un os libre etc et on utiliserait tous des solutions ouvertes open source on aurait tous esquivé les gars femmes depuis bien 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 longtemps donc évidemment entre cette cette utopie cette utopie et l'usage réel des gens c'est évidemment très très différent moi voilà je ne voudrais pas utiliser des solutions de chez meta je suis pas fan mais putain à la fin personne de venir sur signal tout le monde sur whatsapp donc je suis retourné sur signal sur whatsapp pardon parce que c'était plus simple de parler que ma famille sur whatsapp que de 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 faire de faire mon chevalet blanc de dire je refuse d'être sur whatsapp je ne serai que sur signal en fait sur le signal j'ai que 20% des groupes de discussion 80% des groupes de discussion sont sur whatsapp donc l'expérience apple je pense qu'elle est est sans et salut oui oui ça vous ados je pense que l'expérience apple elle est elle est vraiment je pense que c'est la meilleure expérience utilisateur qu'on puisse avoir si on parle de l'iphone après on on va on va se restreindre à l'iphone et peut-être l'ipad par extension on va pas parler du mac on va pas parler de l'apple watch etc mais je pense que l'expérience iphone est la meilleure pour la plupart des consommateurs qui cherchent une expérience qualitative sécurisé etc etc je trouve moi qu'il faut beaucoup plus de temps et plus de bidouilles pour avoir un écosystème android qui est qui est que je trouve satisfaisant et auquel je ne réfléchis plus et d'ailleurs je vous le dis sur android mon téléphone préféré c'est le pixel pourquoi parce qu'en fait le pixel au final pour moi c'est l'expérience qui ressemble le plus à l'expérience apple c'est l'expérience où j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui n'a pas de surcouche il n'y a pas de piège il n'y a pas de doublon il n'y a pas trop de bloatware avec des logiciels de merde comme on a sur les autres constructeurs etc et en fait j'aime les pixels pour les qualités de l'appareil mais j'aime aussi le pixel pour la paix de l'esprit quand j'utilise un quand j'utilise android version google en fait d'une certaine manière donc mon téléphone préféré c'est le pixel 8 pro et si mon téléphone préféré c'est le pixel 8 pro c'est aussi parce que je pense que c'est le plus ios des téléphones android donc qu'est ce qui va se passer demain imaginons que imaginons que le dioji l'emporte sur apple et force apple à complètement s'ouvrir et déloquer ses cinq points par exemple en plus d'une bonne grosse amende en plusieurs centaines de millions de dollars voire en milliards de dollars ok est-ce que les gens est-ce que honnêtement pour les gens qui qui sont sur apple les gens dans le chat qui avez des téléphones apple est-ce que vous avez téléchargé le galaxy store est-ce que vous allez utiliser google pay sur votre téléphone apple est-ce que vous allez utiliser d'autres applications que les applications qui vous sont offertes par apple à part certaines genre youtube ou google maps par exemple je suis pas sûr je suis pas sûr donc je me dis que même si en vrai le dioji l'emporte sur apple et force apple à s'ouvrir sur des secteurs on va dire critiques de notre vie je pense que la plupart des utilisateurs apple n'iront pas télécharger galaxy pay en fait pour télé pour pour payer et resteront sur apple pay parce qu'apple pay fonctionne très bien je vois dans le chat genre une énorme majorité d'entre vous sont en mode bah non je vais je vais rester même si j'ai la possibilité d'avoir je sais pas moi la messagerie des nothing phone ou un autre store que l'apple store j'utiliserai pas donc je sais pas si il y a une symbolique là dessus ou si pareil est-ce qu'on va trouver et bien peut-être une une solution ah il y a plopisator qui ça pourrait me faire retourner sur ios d'accord est-ce qu'il y aura en fait ce que l'héricain appelle un silver lining voilà une sorte de happy end un peu un peu secret derrière mais pour en revenir à l'affaire à l'affaire microsoft d'il y a d'il y a 25 ans la plupart des observateurs avaient dit super vous avez tapé sur le doigt de microsoft parce qu'ils ont tué netscape ils ont tué le game des navigateurs ils vont être obligés de donner le choix aux gens quand ils installent windows de pouvoir installer d'autres navigateurs qu'internet explore mais c'est trop tard internet explorer rien de sur le monde et puis effectivement à un moment internet explorer c'était 95% des parts de marché ils avaient tué netscape voilà ce qui a tué finalement internet explorer c'est que le produit est devenu tellement mauvais était tellement blindé de virus d'extension de trucs ignobles que lorsque mozilla firefox est arrivé lorsque google chrome sont arrivés les gens étaient tellement dégoûtés d'internet explorer qu'il y a eu cette bascule où internet explorer a perdu 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 et microsoft était assis sur une mine d'or et microsoft avait enfreint la loi pour créer une mine d'or avec internet explorer et les gens qui ont tué internet explorer c'est pas le department of justice qui l'a fait c'est microsoft eux-mêmes en étant nul à chier avec le suivi logiciel voilà mais dans toute la traînée etc de ce procès où tout le monde ne parlait que d'internet explorer je vous rappelle que le procès du DOJ c'était navigateur et middleware et le middleware a permis notamment à plein de gens dont Apple de créer des middleware dans Windows de rendre iTunes d'avoir une version iTunes de Windows de rendre l'iPod compatible Windows et que vous puissiez gérer votre iPod depuis Windows ça a permis à Apple de vendre beaucoup plus d'iPod ça a permis à Apple de se remettre à l'endroit financièrement ça a permis à Apple de se faire connaître beaucoup plus du grand public avec un produit qui a éclaté la concurrence à ce moment-là et après Apple était déjà les rois de la musique alors que personne ne les attendait là je vous rappelle les rois de la musique c'était Sony c'était Universal c'était pas eux Apple était les rois de la musique déjà dès 2004, 2005, 2006 et ils ont lancé l'iPhone dans la foulée etc etc donc est-ce que dans ce procès du DOJ contre Apple on a l'impression qu'Apple va se faire taper sur les doigts mais ça ne changera rien par rapport à ce qui se passe actuellement aux habitudes des gens sur l'écosystème d'Apple je pense est-ce qu'il y a une conséquence dans la longue traîne des micro conséquences qui va faire un effet de domino ou un effet papillon et qui créera peut-être un jour un futur géant de la tech ou le retour d'un géant tombé de la tech ou autre ou qui va faire tomber Apple plusieurs années plus tard c'est ça qu'on va essayer de suivre c'est ça qui va être très très intéressant c'est ça qui va être très très intéressant dans les faits actuellement je pense que de manière très basique très pragmatique et très basse du front la plupart des gens qui utilisent des iPhones et qui sont dans l'écosystème iOS sont très heureux dans cet écosystème qui est très très bien foutu donc voilà mais bon il faudra suivre là-dessus ce sera très 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 cool de savoir si un jour on se rendra compte que Apple a permis à IBM de revenir sur le devant la scène et IBM sera peut-être IBM qui est aujourd'hui qu'un géant du B2B mais qui était justement le visage de l'informatique IBM qui a dû se carapater dans des secteurs moins visibles mais bon très rentables voilà est-ce que est-ce que grâce à ces ouvertures et bien quelque part quelque part il y a quelqu'un qui était un peu dans la merde et qui va pouvoir s'infiltrer dans ces ouvertures-là et reconstruire là où on a l'impression que justement Apple bon contrairement à Microsoft je pense qu'Apple est très très appréciée de ses utilisateurs mais qu'Apple peut-être est en ralentissement sur les nouveaux marchés sur l'innovation et peut-être qu'il se passera un truc très cool très cool donc ne vous attendez pas encore une fois à ce qu'Apple pose le jeu de noix à terre parce qu'ils vont être ruinés et en banquerou du jour au lendemain à cause d'une amende ne pensez pas qu'Apple va s'être démantelé parce que le démantèlement encore une fois est je pense pas dans l'intérêt des Etats-Unis de démanteler Apple même s'il y a des politiques qui ont appelé au démantèlement de dégâts femmes qui ont voulu diviser Meta qui ont voulu diviser Amazon qui ont voulu diviser Apple etc mais je pense que de toute façon effectivement Apple est déjà dans l'optique de commencer à se plier aux contraintes des régulateurs et qu'Apple a beau faire la forte tête ils vont perdre toutes ces toutes ces batailles-là qu'à court terme ça ne changera pas en fait grand chose mais qu'à long terme il y a un truc derrière le but du monde c'est de casser les grosses sociétés qui construisent des monopoles et pas de remplacer l'une par une autre dit Westdig oui mais Westdig c'est le fameux point du si on détricote tout petit à petit on va dire mais tout ça c'est la faute du capitalisme les monopoles sont les monopoles sont une conclusion inextricable du capitalisme on arrive toujours à la fin à des situations de monopoles ou de duopoles ou d'oligopoles entre quelques acteurs et même quand c'est pas un monopole c'est des acteurs qui s'entendent entre eux enfin quand il reste 3-4 acteurs qui dominent le marché en vrai s'entendent entre eux donc les situations de monopoles sont complètement naturelles et liées à un cycle le cycle capitalistique fait que le marché libre ou semi libre va vers de la va vers de la fusion de l'acquisition et la confortation de position et à la fin vers des marchés qui sont monopolistiques ou duopolistiques etc et à la fin les états essaient de recasser ça pour donner pour donner un peu de place à à d'autres acteurs et redonner de l'air au marché etc pour mettre en avant la concurrence l'innovation etc il y a des marchés plus difficiles que d'autres il y a des marchés plus difficiles que d'autres mais ce qui est intéressant c'est que le marché de la tech c'est un marché qui est bousculé qui est disrupté qui est révolutionné très 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 régulièrement si on parle du marché de l'alimentation le marché pharmaceutique non peut-être pas pharmaceutique mais il y a des marchés qui bougent beaucoup moins vite même le marché de l'automobile bouge beaucoup moins vite en ce moment il est très très bousculé mais le marché de l'automobile bouge très peu vite regardez le marché de la tech regardez ce qui s'est passé en ces 20 dernières années dans la tech le nombre de leaders de géants qui sont nés le nombre d'entreprises qui étaient top qui se sont effondrées le nombre de fusions de marchés qui se sont créés qui n'existaient pas avant etc etc c'est incroyable donc le marché de la tech je trouve que naturellement c'est pour ça que je le couvre parce que je l'adore le marché de la tech est beaucoup plus mouvant mobile il s'auto-disrupte il s'auto-révolutionne il s'auto-mange il s'auto-concurrence constamment 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 à l'échelle des autres industries comme les transports la nourriture etc et je pense que naturellement ça permet plus facilement d'avoir des cycles où des géants tombent en désuétude voire en faillite Dagberry se reconstruire ou se réinvente comme IBM frôle la faillite et ensuite règne sur tout le monde comme Apple et on sait que dans 10 ans il y aura certainement un cycle où justement c'est une des grandes interrogations ces dernières années est-ce que le règne d'Apple et Google est terminé ça ne veut pas dire qu'ils vont faire faillite mais Apple et Google qui ont fait la plus beau temps ces 20 dernières années dans la tech est-ce que c'était leur période comme on a eu la période Windows 95 comme on a eu la période Intel comme on a eu la période Motorola etc voilà ça va être intéressant merci Kalexpoit pour ton sub merci dixième mois merci beaucoup bref il y a des marchés qui sont plus stables que d'autres et la tech est peut-être le marché le plus instable la tech et le jeu vidéo d'ailleurs sont peut-être deux des marchés les plus instables où des fois il y a une étoile filante qui apparaît qui éclate tout le marché genre OpenAI et des fois il y a des géants qu'on pense inamovibles forever qui s'écroulent genre Noca il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent Noca tout à fait ou qui repassent en arrière-plan comme IBM ou qui font des renaissances comme Apple et Microsoft voilà j'aime beaucoup cette idée voilà autour de ça je vous laisse avec ce petit lien et j'arrive tout de suite et j'aime tout de suite ok le retour en vrai justement que les interventions de plus en plus présentes des états et l'europe il ya peut-être moyen que les monopoles sont invidents dans la tech dit Westdig en fait ce qui est très dur encore une fois Westdig je pense un petit peu my two cents Westdig mais c'est que justement la tech va tellement vite tellement 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 vite par rapport à d'autres industries parce que c'est une industrie qui est je pense aussi plus dématérialisée et qui fait plus place à l'innovation que c'est très dur pour les gouvernements de courir après là on a enfin je veux dire open AI ça s'est construit quoi en 2015-2016 en sous-marin jusqu'en 2020-21 d'un coup d'un seul open AI pèse plusieurs centaines de milliards de dollars et l'ultra leader des services d'intelligence artificielle généraliste et de facto possède déjà une grosse domination sur ce marché mais qui est un marché qui est encore trop petit pour être vraiment sous la surveillance d'un état même si open AI a une structure un peu spécifique comment à l'échelle d'un régulateur qui a un rythme très très long très lent tu fais pour comprendre un marché qui vient d'exploser en en neuf mois en fait ça va très vite donc en fait Westdig il ya beaucoup d'industrie qui prennent des années voire des décennies à se former et de comprendre encore une fois comment je rappelle l'iphone il est arrivé en 2007 personne l'attendait et l'iphone n'avait pas d'app store au début l'iphone n'avait pas d'app store donc comprendre que vous avez un appareil qui n'est qu'un petit challenger du game qui deux ans après devient un carton en fait il ya un store qui lié avec l'appareil commence à créer une intégration qui n'existait pas avant parce que je vous rappelle que pendant longtemps les ordinateurs même les macs ont peut-être déchargé n'importe quel logiciel de n'importe quel site comprendre ce système comprendre ensuite que un message habillé à l'apple watch qui arrive etc ce sont des nouveaux marchés des innovations comprend le cumul petit à petit monter un dossier enfin c'est très compliqué c'est très compliqué alors que là vraiment si vous regardez la vitesse à laquelle va l'industrie de la tech mais en fait c'est tous les deux ans qu'il se passe un truc nouveau donc je sais pas moi je vous dis 2005 les réseaux sociaux pour donner que des dates en 2005 les réseaux sociaux donc vous voyez le poids financier des réseaux sociaux le poids politique les problèmes que ça a créé 2007 l'iphone 2008 le bitcoin 2010 l'ipad 2015 l'apple watch entre les deux apple pay donc les systèmes de paiement le cloud gaming qui arrive l'intelligence artificielle en 2022 en fait tous les deux ans je pourrais vous citer quelque chose qui vient rebousculer et rebattre un peu les cartes de la tech ou renforcer des choses c'est dur à suivre pour des entités publiques et c'est pour ça que c'est intéressant je trouve le retour de margerman d'expliquer que sur les cinq axes de du doj il considère qu'il y en a trois où le doj est déjà en fait derrière le game en fait le game a déjà changé depuis que le doj a publié son mis son dossier et moi je j'en veux pas forcément aux politiques parce que les politiques ben en fait elles bougent à la vitesse des politiques encore une fois on n'est pas dans un truc où il faut comme dirait mark zuckerberg go fast et break things quoi c'est un peu comme quand les flics qui se plaignent que c'est plus dur d'être un flic que d'être un voleur parce que tu dois faire tu dois faire des mandats d'arrêt pour entrer chez quelqu'un tu dois mettre en place une enquête et des preuves spécifiques pour attaquer en justice là où les les brigands et les bandits s'attendent de rien quoi ben là c'est pareil quand tu quand tu es du côté de la justice et du côté du service public les choses sont beaucoup plus normées beaucoup plus lentes que lorsque tu ne sers qu'un intérêt qui est sur ton entreprise évidemment là tu te retrouves de manière systématique et plus agile et des fois le temps même que des gens disent oh c'est pas top en fait ton marché il est déjà mort ou t'es déjà passé à autre chose ou t'as déjà contré le truc quoi très très dur et je pense que l'industrie de la tech est l'industrie la plus intense l'industrie la plus changeante de toutes regardez après on va parler de neuralink avec le gars qui a pu jouer aux échecs et à civilisation avec une puce dans le cerveau c'est quoi les implications de neuralink et comprendre ce que va faire neuralink etc attendez attendez parce que là il y a un truc on est entre la chirurgie, le médical, la tech et les services connectés et Elon Musk au milieu le temps qu'on prenne la pleine la pleine connaissance des enjeux d'une industrie de ses conséquences que ce soit nous les consommateurs ou même les médias alors je ne suis même pas la justice le truc on est déjà la V8 en fait V9 compliqué compliqué c'était le segment sur Apple même si visuellement ce n'était pas très sexy je pense que c'est archi passionnant et j'espère que c'est une affaire qui va vous passionner avec toutes les conséquences qu'il y aura derrière et les morales qu'on va en tirer mais c'est vraiment ouf c'est vraiment ouf allez on va passer au hardware maintenant parce qu'il est déjà 14h ça va trop vite JT qui dit l'Union Européenne attaque Google, Meta et Apple pour le non-respect du DMA ça c'est bien le DMA le DSA c'est vraiment ah bah pfff merci JT pour la news on ne s'arrête pas c'est la fiesta après je suis content parce que l'Union Européenne elle est vraiment attends je vais mettre la news en français c'est cool merci l'Union Européenne ils sont vraiment ils sont vraiment déter depuis quelques années franchement une fois le job de Margret et le job de Thierry let's go quoi les grandes entreprises doivent se plier à de nouvelles règles de l'Union Européenne dans le cadre de règlements sur les services numériques donc je vous rappelle qu'il y a deux deux cadres qui ont été mis en place par l'UE qui sont le DMA et le DSA et qui ont clairement serré la vis sur la manière dont opéraient les grosses plateformes parce qu'on parle de plateformes avec au moins 50 millions de membres je crois l'Union Européenne fourbi ses armes contre les géants de la tech la Commission Européenne a lancé des procédures contre Apple Alphabet Meta pour les infractions présumées aux règles européennes de la concurrence lundi 25 mars aujourd'hui incroyable ça s'enchaîne l'Europe qui se réveille ça fait plaisir d'y boiter à cookies moi je dirais plutôt que c'est l'Amérique qui se réveille parce que ces dernières années c'était l'Europe qui était la plus active justement pour tordre le bras aux GAFAM qui faisaient un peu ce qu'elle voulait en termes de de concurrence de fiscalité les principales entreprises du secteur doivent respecter les nouvelles règles avec l'entrée en vigueur début mars du Digital Market Act le règlement européen sur les marchés numériques nous pouvons déjà observer des changements sur le marché nous ne sommes pas convaincus que les solutions proposées par Alphabet, Apple et Meta respectent leurs obligations vraiment le DMA le DSA importante let's go Thierry let's go Thierry les procédures reprennent des griffes bien connues détaillent dans un communiqué parmi eux Alphabet est soupçonné d'avoir exploité le quasi-monopole de son moteur de recherche Google pour favoriser ses propres services tiens, 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 tiens une entreprise qui s'autofavorise avec un écosystème grâce à un monopole sur un secteur clé j'ai déjà lu ça quelque part il y a une demi-heure le dossier qui lui a déjà valé une amende de 2,4 milliards d'euros en 2007 mais les remèdes proposés n'ont jamais été jugés satisfaisants comme c'est intéressant et là c'est intéressant parce que je voyais déjà dans le chat qui appelaient à ça évidemment pendant longtemps pareil les amendes et le barème des amendes n'allait pas assez vite par rapport au barème de la tech et longtemps les amendes qu'on pensait être spectaculaires à notre échelle étaient ridicules par rapport à l'argent que généraient les GAFAM et souvent des amendes de plusieurs dizaines voire centaines de millions de dollars c'était plus rentable pour un GAFAM de payer l'amende par rapport aux avantages et aux revenus que ils avaient créés avec leurs abus des règles qu'autre chose là maintenant quand on parle du chiffre d'affaires et je pense qu'ils vont aller chercher le chiffre d'affaires global et que là ils vont aussi esquiver les petites gymnastiques que les GAFAM mais aussi on ne va pas se mentir toutes les grandes entreprises font qui consistent à réduire le niveau de bénéfice de leur filiale dans les pays où c'est le plus taxé et bien ça va être intéressant Alphabet et Apple sont par ailleurs visés pour des restrictions dans leur magasin d'applications Google Play App Store donc là on rejoint un peu ce dont on parlait en début de stream qui ont valu une amende de 1,8 milliard de dollars à Apple début mars Meta quant à lui visé pour son abonnement payant qui permet d'éviter d'être cible par la publicité mais qui selon la commission n'offre pas de véritable alternative aux utilisateurs qui ne donneraient pas leur consentement à livrer leurs données personnelles La commission va également rassembler les informations sur le système de référencement d'Amazon craignant qu'il ne favorise ses propres marques On a vu comment Amazon encore une fois aujourd'hui est une marketplace qui baisse ses fournisseurs Voilà Bref l'exécutif européen espère conclure ces procédures dans un délai maximum de 12 mois Le nouveau règlement prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mondial Donc là encore une fois ça c'est important en cas d'infraction grave et répété contre 10% jusqu'ici Très bien Los Bruto Cermanos qui dit le DMA et le DSA je suis à 100% pour eux mais faire l'avocat du diable est-ce que ça ne mettrait pas derrière la Chine assez sévèrement au niveau d'innovation etc Je ne suis pas sûr Los Bruto Cermanos parce que le DSA et le DMA n'entravent pas l'innovation technologique ils protègent plutôt les pratiques commerciales on va dire et stratégiques et de lobbying et des relations fournisseurs Donc le DMA et le DSA ne remettent pas en question l'émergence de nouveaux services ou de nouvelles technologies il n'y a pas de soucis là-dessus Et puis dans le game mondial actuel on va dire si on prend un peu de recul la Chine est en train de se couper du monde actuellement ça veut dire que les services chinois aussi puissants soient-ils potentiellement déjà ils ont leurs propres contraintes par rapport au gouvernement chinois qui a un droit de regard et un droit de direction très très lourd par rapport à l'Occident mais ça veut aussi dire que si un jour on a des services chinois hyper intéressants technologiquement l'avenir sera plutôt des start-up occidentales qui vont cloner une technologie pour le marché européen plutôt que les services chinois qui vont envahir l'Occident puisque on est quand même dans un moment où l'Occident est en train de se fermer à la Chine et la Chine est en train de se fermer à l'Occident A voir Petite question Où va l'argent des amendes issues par l'Union Européenne Si c'est l'Union Européenne qui porte plainte et que ce n'est pas d'autres entreprises c'est l'Union Européenne qui récupère l'argent j'imagine Mais moi je trouve que l'Europe se bouge bien par rapport aux Etats-Unis par rapport à l'Asie par rapport aux autres continents en termes de régulation des géants de la tech je trouve que l'Europe justement fait preuve de plus alors des gens diront c'est pas assez oui mais encore une fois on va à la vitesse qu'on peut et voilà mais l'Europe je trouve va donner plutôt l'exemple et je vous rappelle que si on a un port USB-C sur les iPhones c'est grâce à l'Europe Les App Store tiers même si on sait que personne ne les utilisait à la fin les App Store tiers c'est grâce à l'Europe Allez on enchaîne parce qu'on devait parler de la tech mais du coup on est cette petite news du moment de de l'UE qui avance les pions après ça fait partie du calendrier pour moi du DMA et du DSA c'est que de toute façon le DMA et le DSA ont été mis en place très très récemment et ça va pas maintenant une fois que c'est mis en place de dire on va venir checker qui a fait des bonnes copies des mauvaises copies d'autres diront que l'Europe en fait trop dit Alster Eiffel ce sont clairement les comment dire les les supporters du marché libre le plus libre possible qui évidemment sont contre ce genre de choses mais bon je vous laisse je vous laisse imaginer les avantages les inconvénients d'un marché 100% par rapport à un marché 100% régulé voilà cours d'économie en première au lycée la base allez on a vu qu'on parlait de tech mais merci Geouti pour ce petit lien et merci aux gens dans le chat d'être comment dire d'être très réactif sur les news parce qu'effectivement au bout d'un moment quand je finis ma revue de presse je m'attaque et puis je lis plus trop internet et je me tiens pas au courant on n'est plus régulé quand même dit Magrard je pense qu'on n'est plus régulé mais je connais beaucoup de gens qui se trouvent qu'on est trop régulé alors on va s'attaquer et bien à des actus avec du PC avec trois actus Asus attendez deux secondes il y a un truc qui ne marche plus ça marche ou pas avant ça on va parler de puces et on va parler justement de on va parler de on va parler de de l'autre géant qui se profile c'est évidemment Nvidia et Nvidia qui n'en finit plus évidemment de tout cartonné je vous montre encore alors je suis désolé cette revue de presse visuellement elle ne débute pas de la manière la plus sexy du monde mais je vous montre ici et bien un document financier qui sont les le code financier du deuxième trimestre 2024 de Micron pour les gens qui ne connaissent pas Micron Micron est un des plus gros fois une sorte de mémoire au monde et Micron qui indique et bien que leur mémoire HBM3 et déjà en rupture de stock merci Nvidia puisque Micron est un des premiers à fournir ces mémoires qui sont très 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 demandées et bien par tous les calculateurs d'intelligence artificielle et tous les serveurs et toutes les puces notamment celles qui ont été présentées par Nvidia et la HBM3E pardon et bien Micron annonce qu'ils ont déjà vendu tout leur stock 2024 et quasiment tout leur stock 2025 juste à cause de Nvidia donc là pareil c'est rigolo merci j'ai pif c'est rigolo parce que là dessus qu'est-ce qu'on voit exactement les mêmes choses que je vous racontais il y a quelques années où et bien c'était Apple qui faisait la pluie le beau temps sur des fournisseurs pour revenir à l'iPod parce que je pense qu'on parle beaucoup de l'iPod aujourd'hui ce qui est drôle l'iPod qui fait ses 20 ans à l'époque où Apple commandait des disques durs 1,8 pouces pour ses iPods qui étaient à l'époque les trucs les plus à la mode il n'y avait pas encore des mémoires flash qui étaient vraiment rentables à cette époque là c'était Toshiba qui les fournissait et quand Apple commandait des disques durs Toshiba Toshiba disait c'est fini on a tout vendu il n'y a rien pour les autres à l'époque actuellement où TSMC peut accéder à des puces qui peuvent graver en 3 nanomètres Apple dit chouette je prends tout donc voilà donc globalement Apple en 2023 et sur une partie 2024 avait l'exclusivité des puces gravées en 3 nanomètres parce qu'ils avaient pris toutes les capacités de commande là c'est pareil dans le monde sexy de l'intelligence artificielle quand Nvidia commande de la mémoire donc le HBM3E dont Micron est un des seuls capables de fournir en 2024 et bien ils prennent tout ils prennent tout voilà et donc vous voyez à quel point encore une fois quand on est en position de monopole c'est utile puisque quand vous êtes en position de monopole vous avez l'argent pour vous accaparer les produits les plus haut de gamme parce que vous pouvez les payer vous avez la capacité de faire des grosses commandes qui vous permettent et bien évidemment de faire une économie d'échelle de réduire vos coûts par rapport à des concurrents plus petits et donc c'est plus facile pour un fournisseur de dire je vais avoir un seul client cette année qui me prend tout d'un coup que je dirais avec 84 clients et des négociations et puis évidemment vous privez vos concurrents de certains produits très demandés puisque vous en êtes accaparé vous avez accaparé quasiment tout le stock vous même donc les positions dominantes vous permettent de je vous rappelle que la semaine dernière on avait parlé justement de concurrents d'NVIDIA notamment la start-up Grock qui est très très prometteuse qui expliquait que dans les coulisses Nvidia avait un comportement de gangster et que Nvidia tordait le bras à tous ses fournisseurs et que si on avait le malheur de discuter avec des concurrents d'NVIDIA on pouvait être sûr que Nvidia la livraison des puces H100 H200 etc on allait se retrouver en queue de fil donc les gens n'osaient même pas aller voir la concurrence de peur de ne pas être servi par Nvidia donc voilà c'est pas Apple ou Amazon ou Nvidia qui sont méchants c'est dès que t'es le leader encore une fois c'est 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 un marché le libre marché libre c'est un mot joli pour dire pour dire violent merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement c'est très gentil pour toi si tu aimes tout ce travail de revue de presse qu'on fait régulièrement ensemble ça fait très plaisir bref mais en fait le problème c'est le capitalisme décide à Jeremy je pense qu'il faudrait qu'on ait un point à la fin qu'on énimote genre si à la fin on détricote est-ce que le problème à la fin c'est pas le capitalisme salut BODROWER merci à toi pour ton onzième mois d'abonnement merci beaucoup à vous tous et vous toutes pour votre soutien qui me permet de vous lire le matin de lire des pdf à mon petit déj et après de vous les lire en live et bon voilà pareil même si visuellement je vais vous montrer des trucs plus sexy que ça ce genre de communiqué de presse vous raconte encore une fois aujourd'hui la toute puissance d'NVIDIA sur le marché et NVIDIA sont les Internet Explorer les iPhones dans l'intelligence artificielle c'est-à-dire qu'ils font la plus beau temps sur le marché actuellement et évidemment qu'ils en abusent et on va voir si un jour dans 2-3 ans le jour NVIDIA pèsera plus lourd que Microsoft ou plus lourd qu'Apple et que NVIDIA seront les rois du monde parce que je vous rappelle que je crois qu'il faut je trouve quelqu'un a fait une vidéo où NVIDIA avec le terme goldmine attendez ça c'est drôle je le retrouverai j'ai trouvé une vidéo YouTube où dès que NVIDIA dit goldmine dans sa conférence c'est pris ils arrêtent pas de dire goldmine goldmine et évidemment NVIDIA il faut rêver tout le monde avec la nouvelle ère de l'intelligence artificielle en disant voilà c'est peut-être le nouveau Google le nouveau machin et eux bien sûr ils vendent les pioches c'est la même que Scooby-Doo qui retire le masque on trouve à chaque fois le capitaine il se dit Elbison ouais c'est un peu ça change la goldmine oh vous êtes chaud vous êtes chaud vous êtes chaud vous êtes chaud bon deuxième point j'ai une autre annonce ce coup-ci qui est plus visuelle mais c'est toujours NVIDIA communiquer de la part de Mediatek pour les gens qui ne connaissent pas Mediatek Mediatek est un géant des puces concurrent de Qualcomm et Mediatek vient de sortir sa nouvelle gamme de puces pour les voitures autonomes devinez devinez ce qui se trouve à la base des puces Mediatek pour les voitures autonomes bonjour HP Griff oh et bien voilà Mediatek pour la première fois va licencier des puces à NVIDIA et donc voilà encore un nouveau client pour NVIDIA je rappelle Mediatek c'est très très gros Mediatek c'est moins connu que Qualcomm parce que Qualcomm a souvent régné dans les puces haut de gamme et Mediatek en termes de volume il vendait énormément ses numéros de mondial si je n'abuse Mediatek s'est lancé depuis deux ans dans le plus haut de gamme en concurrence avec Qualcomm et puis évidemment dans le genre marché extrêmement intéressant à Juicy il y a les voitures autonomes et qui est un des champions des voitures autonomes actuellement c'est déjà évidemment NVIDIA voilà et si je ne m'abuse je crois que c'est la première fois que Mediatek va produire des puces sous licence et architecture NVIDIA rendez-vous en 2032 pour le procès du DOG contre NVIDIA ça va être ça ils sont en train de loquer le marché les gars mais d'une force mais d'une force énormissime énormissime ils sont en train de loquer le marché même aujourd'hui quand on regarde les pratiques d'NVIDIA dans le milieu du gaming pendant longtemps NVIDIA dans le milieu du gaming ils avaient des trucs très très shady que ce soit leur rapport avec leur fabricant de cartes graphiques tiers qui vraiment ils faisaient la pluie le beau temps et ils pouvaient tuer ou pas une entreprise qui n'était pas assez qui ne faisait pas comme ils voulaient le fait qu'ils loquent des trucs derrière des technologies propriétaires comme le G-Sync par rapport au FreeSync etc NVIDIA pour moi c'est comme Apple c'est d'un point de vue purement qualité des produits c'est assez fabuleux mais derrière d'un point de vue contrôle fric c'est fric allez on quitte NVIDIA qui gagne de l'argent qui gagne du terrain qui gagne de la domination et on va dans ma transition rester dans le petit milieu des puces avec le concurrent de Mediatek que je pense vous connaissez mieux qui s'appelle Qualcomm Qualcomm qui est le fabricant de puces le plus gros vendeur de puces de smartphones au monde avec évidemment les Snapdragon donc on avait dit qu'il y avait des Snapdragon 5, 6, 7, 8 et des Snapdragon G3X et puis après il y avait les Snapdragon 8+, ok et puis après on a eu des Snapdragon 8S qui sont entre le Snapdragon 7 et Snapdragon 8 en dessous des Snapdragon 8+, et donc là on a le Snapdragon 7+, donc je comprends plus rien d'ailleurs Qualcomm qui a aussi une position de monopole sur les modems et qui est très décriée pour sa position monopolitique sur les modems bref Challenger dans certains secteurs bullies et gangsters dans un autre secteur ça va être compliqué de faire la différence entre le Snapdragon 7 le Snapdragon 7+, le Snapdragon 8S le Snapdragon 8 et le Snapdragon 8+, ça commence à être compliqué les références chez Qualcomm voilà on a bougé un petit réglage ici on a retiré un coeur ici on a remplacé un truc de l'année dernière par un truc de l'année d'avant ici mais sinon c'est globalement le même donc vous avez à peu près 92% des performances pour 89% du prix c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué salut Solofane merci beaucoup c'est adorable pour ton gentil mot merci beaucoup à toi et j'espère que tu as aimé l'émission de mercredi d'ailleurs je jette un petit coup d'oeil je vois que tout va bien tout va bien pour l'instant ok bon je vais pas m'attarder plus parce que honnêtement déjà je pense qu'il y a des sites qui adorent faire des benchmarks et qui font des benchmarks mais je pense vraiment que chez Qualcomm c'est un peu comme chez Xiaomi on vous disait mais attendez Xiaomi ils ont un téléphone tous les 20 euros Xiaomi il y a un téléphone tous les 20 euros voilà vous pouvez trouver un téléphone Xiaomi Redmi Note à 159 euros mais pour 179 euros vous avez le Redmi Note Plus ah et pour 199 euros ah vous avez le Redmi Note Pro ah mais à 229 ah il y a le Redmi Note Pro Plus et et des constructeurs comme Samsung ou comme Xiaomi en fait ils vous perdent en fait dans le nombre de références qui sortent à la fin il y a toujours un processeur qui est intercalé entre deux autres offres pour que vous ayez peut-être un peu mieux pour pas beaucoup plus ou pas beaucoup moins pour un peu moins vous voyez ce que je veux dire ou pas ça multiplie les références je trouve ça absolument indigeste mais quand on sert beaucoup de circuits différents c'est à dire à la fois des circuits premium mais aussi des grands distributeurs des hypermarchés ça permet d'avoir toujours un bout de référence qui traîne qui ira bien pour les besoins d'une personne à quelques MHz près à quelques Teraflops près à quelques points sur Geekbench près de la même manière qu'on aura toujours une référence à vous proposer à quelques euros près et aujourd'hui vraiment si vous avez regardé les gammes Samsung ou les gammes Xiaomi il y a un téléphone tous les 30 euros 20-30 euros c'est juste c'est juste délirant un mec qui dit pourrais-tu tirer sur le côté gauche de ton arceau et pousser plus sur la droite pour qu'il y ait une symétrie sur la longueur des arceaux de ton casque s'il te plaît oh putain après la poignée de ma fenêtre vous êtes des psychopathes vous êtes vraiment des psychopathes c'est des psychopathes je respecte je respecte ah mais là c'est un poil trop bas donc si j'en monte un c'est parfait mais c'est plus symétrique ah là là je me suis auto-trigger ah c'est trop ah c'est trop je déteste ah c'est trop putain vous m'avez cassé les couilles avec ma poignée de fenêtre déjà là bande de psychopathes bon après je suis le genre de gars qui passe 25 secondes pour quand je prends une photo pour que les murs soient droits et que les lignes de fuite et que les plafonds sont droits donc je je comprends je comprends bande de psychopathes j'ai une natte aujourd'hui c'est incroyable ou pas est-ce que vous aimez la symétrie que ça crée allez ça suffit maintenant ça suffit on passe à des PC donc 3 PC ils sont ouf mes PC 3 PC Asus 3 PC Asus allez on revient aux choses sérieuses la première dont je ne vais pas revenir pendant longtemps c'est le Rogue Zephyrus G14 qui est très très attendu PC haut de gamme de chez Asus et surtout un PC haut de gamme gamer de chez Asus donc avec un écran OLED de ouf une énorme carte graphique un énorme processeur mais surtout regardez-moi ça il est beau un PC gamer beau et moi qui utilise du matos Asus tout chez Asus Rock n'est pas beau là c'est un PC gamer que je ne trouve même pas acceptable ou sortable discrètement je le trouve beau mais ça on l'avait déjà vu au CES de Las Vegas par rapport au truc où ça ressemble à des Lamborghini Countach avec des ports USB franchement propre et puis après si vous posez la question pourquoi j'ai un c'est moi j'ai un logo de pomme en haut pourquoi j'ai un logo de pomme au lieu d'avoir une croix pour le fermer qu'est-ce que c'est que ce délire j'ai une pomme merci Tom York pour avoir fait un petit abonnement à Playmaker 150 merci beaucoup c'est adorable et pourquoi j'ai un logo Apple là-haut oh le monopole d'Apple bon bref on a vécu un âge noir des PC gamers pendant longtemps et d'ailleurs je pense qu'il y a encore des fabricants qui sont dans l'âge noir des PC gamers au hasard mais là alors évidemment on peut éteindre la barre si on veut je trouve que le PC est beau et puis après je vous ai déjà montré des têches chez Hardware Canucks et autres c'est un PC qui est très puissant qui a un écran absolument magnifique donc c'est un écran OLED avec une très bonne luminosité une très bonne justesse des couleurs bon bref voilà tout est au top et voilà niveau refroidissement ça n'arrive pas de chauffer beaucoup en fait ce qui est intéressant c'est que si je donne l'aduce au niveau refroidissement on est sur du Ryzen 8 1945 HS qui est plutôt bien en termes de dégagement de chaleur par rapport à la puissance donc ça c'est très cool c'est fou ça pourquoi je me tape je me tape un truc d'Apple comme ça là je suis presque un peu vénère alors deux petites secondes j'ai oublié de mettre de côté les news tech pour le replay YouTube je les mets ici rapidement voilà Mediatek Youpi qui règne sur le monde enfin non Nvidia qui règne sur le reste du monde merci hop voilà je les mets de côté alors autre PC Apple que j'attendais encore plus impatiemment vous me connaissez j'ai un amour des mini PC ou des micro PC pareil je pense qu'on n'est pas beaucoup dans le monde à adorer les mini PC mais moi les Intel NUC les Apple Mac Mini et tout j'adore je ne rappelle pas que les Intel NUC donc c'est Next Unit Computer je crois je ne sais plus ce qu'on s'appelle bref des micro PC pour de la bureautique mais pour certains aussi pour du jeu vidéo qui étaient gros comme des cassettes VHS référence de vieux bref en gros c'est quasiment des PC portables sans écran plus épais sans clavier avec une lumière connectique ça j'adore j'adore évidemment j'ai eu le j'ai eu le Adescanion alors c'est Daz qui a le Adescanion de qualité chez lui désormais j'adore ces PC je rappelle que Intel a abandonné le secteur des NUC donc des micro PC et l'a refourgué à Asus aujourd'hui c'est Asus qui sort les Asus NUC et donc ils ont sorti des mini PC Asus voilà des mini PC Intel mais brandé Asus pas de soucis et j'attendais la version gamer elle est dispo et vous allez voir sur le papier et bien on avait le on avait le le Zephyrus G14 vous allez voir ici le Asus Rogue NUC dans un tout petit boîtier de 2,2 litres je crois vous avez et bien 2,5 litres pardon vous avez une carte graphique dédiée vous avez un processeur Intel Core Ultra vous avez une grosse connectique merci Nudleuse pour ton 12ème mois d'abonnement un nouveau petit badge pour l'année c'est vrai Nudleuse je vais demander à Crelonidas d'ailleurs de faire des badges pour les gens qui sont abonnés depuis plus d'un an c'est vrai qu'on en arrive là c'est fou bref vous avez un peu la totale grosse grosse connectique c'est évidemment pour ça qu'on les achète ce genre de PC tout petit beau refroidissement alors du RGB on s'emballe le steak verticale horizontale super super moi j'adore ce genre de PC que je peux mettre dans mon sac à dos et trimballer en week-end ou emmener carrément au boulot parce que en fait c'est très puissant ça a une connectique comme un gros PC pas comme un laptop et puis des fois j'ai plus besoin de ça que d'un laptop en vrai j'ai pas forcément besoin d'un écran parce que je suis toujours docké là où je taffe et si j'ai besoin de taffer en nomade je peux avoir une tablette et tout bref j'aime bien l'idée sauf que Crelon sera au live vendredi ah bah trop bien j'aime bien mais le prix on commence à 1700$ pour la version entrée de gamme avec 16Go de RAM et 512Go de SSD et en avant jusqu'à 2200 ou 2500$ pour la version Vener là il faut vraiment vraiment vouloir l'acheter quand même puisque à ce prix là on est sur des ordinateurs portables ROG qui sont tout aussi puissants qu'est-ce qui manque aux ordinateurs portables ROG par rapport à ce mini PC c'est évidemment la connectique parce que la connectique regardez elle est ultra généreuse ça c'est top donc si vous avez envie d'avoir une petite station vénère pour faire du jeu vidéo mais aussi du montage du stream brancher plein de périphériques etc c'est intéressant parce que vous avez un meilleur refroidissement vous avez un meilleur connectique mais pour le reste vous perdez quand même un écran un clavier un trackpad et ça coûte vraiment très très cher donc le entrée de gamme normalement il est à 1699$ et le haut de gamme va être à 2200$ je crois 2300$ hors taxe ça fait mal ça fait un peu mal quand même on va pas se mentir donc très très niche moi je suis alors je trouve que le design personnellement est dégueulasse mais je suis comme vous le savez je suis très très client des micro PC bien puissant bien vénère bien connecté bon là là ça commence à faire très très mal en termes de prix le roc de vent là franchement Asus s'il vous plaît quoi le roc de vent on en avait besoin ou pas alors je vous rappelle que les anciens nux c'était une tête de mort littéralement sur le côté c'était l'enfer là cette machine là à 1000 balles j'aurais été vraiment très très chaud oui tu peux enlever la tête de mort bord de roi c'est pareil là tu peux éteindre le logo rog évidemment si tu veux que ce soit tout noir mais par contre le logo rog en façade on peut pas l'enlever ça c'est vraiment triste c'est bien de faire un PC noir sur fond noir ça donne c'est pas même bien comprendre alors je vais vous donner les prix exact avec le Intel Core Ultra 155H que j'avais testé je vous rappelle avec le laptop de chez Acer et une Nvidia 4060 on est à 1629 dollars si on passe au Intel Core Ultra 9 et la 4060 on passe à 2200 dollars je vous rappelle que c'est du hors-taxe c'est vraiment 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 vénère en termes de prix ça fait très cher la niche je suis un peu triste je vous avoue est-ce que techniquement c'est évolutif tout à fait tout à fait tu peux changer tu peux changer les composants la RAM et le SSD c'est sûr le processeur peut-on le changer je sais qu'en bidouillant bien l'Intel on pouvait changer le processeur par contre c'était vraiment pas simple c'est pas un boîtier PC 100% ouvert et modulable là je sais pas si on peut facilement changer le processeur là-dedans mais c'est un processeur mais c'est même un APU parce que les Intel Core Ultra sont des APU parce qu'ils ont leur carte graphique intégrée standard donc comme c'est des Intel Core Ultra de ordinateur portable à mon avis tu dois pouvoir changer l'APU si tu veux mais ça ne doit pas se trouver facilement et je ne sais pas si l'accès est simple par rapport au fait qu'on peut changer facilement le SSD et la RAM là-dedans mais c'est un autre point que je trouve intéressant c'est que si vous passez en mode bureautique voire jeu light vous pouvez désactiver la carte graphique dédiée à Nvidia et n'utilisez que le Intel Core Ultra qui a une partie graphique tout à fait correcte évidemment là côté silence et bruit c'est très cool aussi sur AMD c'était soudé c'était soudé ok c'est compact ça doit beaucoup chauffer faire du bruit d'Immuno Omega en fait non pas trop enfin non pas trop je ne peux pas te dire mais le Intel Core Ultra 7 que j'ai testé dans un boîtier beaucoup plus plat que ça et qui en plus avait un clavier par dessus etc donc un truc qui est moins bien aéré que ça c'était étonnamment ok pour un PC portable encore une fois donc là je me dis dans un châssis qui fait au moins deux fois voire trois fois l'épaisseur le même pros à mon avis le refroidissement doit être beaucoup plus efficace que sur un PC portable ce ne sera jamais aussi silencieux qu'un gros PC évidemment mais je pense que ce n'est pas catastrophique après à voir parce qu'évidemment il n'y avait pas une NVIDIA RTX 470 à l'intérieur aussi bon allez on enchaîne avec maintenant un autre je mets le lien ici on enchaîne avec un autre dernier ordinateur ASUS ce n'est pas vraiment un ordinateur ASUS c'est un boîtier pour une carte graphique ASUS spécifique mais le boîtier vous allez voir sexy merci Shibani pour ton huitième mois d'abonnement la RTX c'est une RTX mobile je crois je vais vous montrer ici et bien un boîtier spécifique pas officiel qui est fait pour une carte graphique NVIDIA parce qu'on ne fait qu'elle parle d'NVIDIA dans ce stream ASUS ProArt pour les gens qui ne connaissent pas ProArt c'est la gamme créateur-créatrice de ASUS et ils ont une esthétique qui est beaucoup plus on va dire premium raffinée pour du matos que le même matos que le matos de gamers sauf qu'ils ont enlevé une grosse partie des LEDs et des bisous et des trucs edgy futuristiques pour un truc qui est plutôt beau pour vous donner une idée on va sur le site d'ASUS ProArt voilà ils ont toujours un côté genre noir et or ou noir et marron dans leur matos et vous avez où est-ce qu'il y a des matos spécifiques vous voyez les PC ils font très serious business ils font très plus 10% sur ma facture de graphiste les écrans sont évidemment des écrans calibrés et ils ont une carte graphique que beaucoup de gens aiment bien parce qu'elle est très belle je ne sais pas si on la voit on ne voit que la carte mère bon bref il y a une esthétique il y a une esthétique une esthétique d'abord vous voyez on est sur sur des belles écritures art déco noir et machin voilà c'est beau c'est beau après ça reste du matériel haut de gamme c'est juste que l'esthétique et l'univers ça change un peu des trucs gamer voilà où est attendez Asus Pro Art Nvidia parce qu'ils ont la fameuse carte graphique voilà elle est ici vous voyez c'est noir avec des écritures très sobres un peu dorées c'est très très beau elle est courbée voilà je trouve ça évidemment beaucoup plus sobre et joli qu'une carte graphique dite gamer pour une carte graphique qui a exactement les mêmes performances qu'une carte graphique gamer c'est tout voilà mais je vous rappelle que c'est un gros push de beaucoup de de beaucoup de constructeurs actuellement de se dire l'autre segment qui fait de la marge c'est aussi les créateurs et les créatrices de contenu qui font de la 3D de la vidéo etc qui désormais ont besoin de même carte graphique que les gamers de gros pros donc ils dépensent autant que les gamers sauf qu'ils veulent une autre esthétique voilà franchement la carte graphique très belle le logo Pro Art c'est autre chose que le logo Asus Rogue c'est la classe bref du coup il y a un constructeur chinois qui a fait un boîtier pour mettre en valeur la carte graphique Pro Art d'Asus tout à fait regardez comme c'est beau hop littéralement la carte graphique elle est à l'extérieur du boîtier qui tourne autour de la carte graphique voilà c'est pas un boîtier officiel mais genre un truc il est sexy quand même alors attention vous dites pas mal le boîtier bon après avoir mes ventilos à l'air comme ça c'est cool pour l'enfroidissement c'est un peu dangereux pour la tasse à café si je passe à côté en tout cas c'est beau c'est 500 balles le boîtier donc c'est un peu rush mais vous voyez tout le boîtier il est construit avec le même arrondi que ça la société ça fait être Chiqui et c'est le boîtier d'une carte littéralement c'est un boîtier qui n'est fait que pour la carte graphique Asus Pro Art mais c'est beau je vous mets le lien dans le chat c'est sexy c'est sexy c'est sexy par contre vous avez intérêt à bien la protéger parce que votre carte graphique est externe mais franchement le fait d'avoir un boîtier qui fait la hauteur de la carte qui l'intègre parfaitement qui reprend les arrondis de la carte et tout si vous êtes un kiffeur ou une kiffeuse franchement ça a de la gueule quand même ça a de la gueule bon est-ce que vous avez envie de foutre 500 balles dedans je sais pas juste une petite grille devant j'imagine que vous pouvez si vous voulez caler une grille non je sais pas c'est pas des yens c'est pas des yens no hadis c'est pas des yens parce que c'est chinois je vous rappelle que les tarifs chinois sont toujours beaucoup moins chers que les tarifs européens parce que les tarifs chinois c'est sans évidemment les taxes d'import de transport et la TVA donc il faut pas faire attention parce que souvent quand on voit le prix des téléphones en Chine on est là genre waouh téléphone fou à 900 balles et en fait en Europe ça arrive à 1500 balles ça a de la gueule et je dis bravo pour l'effort et l'intégration franchement vous avez vu l'alimentation qui est toute plate qui est nickel et tout non franchement ça a de la gueule franchement ça a de la gueule c'est très très classe mais je me connais je vais clabousser je me donne 15 jours pour clabousser cette carte graphique 3600 yuan si ça arrive en France ça sera à 500 balles ça me rappelle les micro-boîtiers de Daz ouais c'est c'est mini TX ou micro ATX les deux l'un ou l'autre alors bougez pas hop 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 ok on va quitter les PC et Asus parce qu'on est beaucoup de news Asus et on va terminer avec une news accessoire une news smartphone et une news bah Neuralink évidemment avec et bien un couleur master 70 cm full RGB non shiftier moi je suis je sais déjà quel boîtier je veux bref ça c'est pour les streamers et les streameuses ou les gens qui font des tournages donc vraiment pas beaucoup de personnes mais vu que je suis en préparation de mon émission ça m'intéresse Logitech ils ont 80 millions de marques maintenant ils ont acheté tout le monde Logitech et ils ont une marque qui est moins connue qui s'appelle Mevo et Mevo font des caméras sans fil qui stream en local ou à distance donc c'est des caméras sans fil sur batterie qu'on peut accrocher un peu partout je vous les montre ici notamment la Mevo Start je sais pas si vous avez déjà vu la Mevo Start ici là elle communique entre elles via votre smartphone et si vous avez suivi à l'époque mes streams sur les numériques Carl avait des Logitech Mevo et notamment quand on faisait des streams dans des voitures on arrivait à les scotcher quand on avait fait des streams dans les camping-cars on arrivait à scotcher ces caméras qui avaient une qualité de webcam plus plus mais qui vous voyez surtout étaient montées sur batterie sans fil et qui pouvaient interagir entre elles avec un logiciel on pouvait avoir 2, 3, 4 caméras etc. et c'était très très cool très très cool donc c'est pour un usage très spécifique pour des tournages nomades par exemple où vous n'avez pas trop de ressources pour brancher sur un PC ou sur un secteur et voilà l'autonomie limitée de fou non pas du tout ce bruit on avait fait des streams anti les numériques de 2-3 heures avec ces caméras sur batterie et ça fonctionnait donc vous voyez ici ça c'est un peu con d'avoir par exemple ça parce que ça du coup je ne me trouve pas ça très intéressant chez soi d'avoir des caméras sans fil puisque si vous étiez chez vous vous pourriez juste les brancher en USB ça vous serait quand même beaucoup moins cher mais vous voyez vous avez un logiciel qui vous permet de passer d'une caméra à l'autre et depuis les caméras sans fil et votre smartphone vous avez quand même une réalisation multicam qui permet de streamer sur Facebook qui permet de streamer sur Twitch etc donc je trouve que la solution elle est elle est intéressante il a fait un live voiture avec l'autre fois au top d'IGPIF oui il a fait le live dans la dans la Lotus le SUV Lotus électrique si je n'abuse avec chrono et Aurélien je crois il utilise ses caméras si je n'abuse il utilise encore les Logitech Mevo bref ça c'est les Mevo donc vous comprenez un peu l'intérêt pour certains tournages d'avoir des caméras sans fil qui stream sur un smartphone et faire du multicam sur batterie c'est quand même un vrai truc sauf que là ils sont passés à la vitesse supérieure pour de l'IRL ça peut être pas mal d'IGI VIROU tout à fait pour l'IRL ça peut être très très intéressant parce que vous avez la caméra là les batteries dans votre sac à dos par exemple ça peut être très très bien Mevo ils ont passé à la vitesse supérieure ici avec le Mevo Core et le Mevo Core c'est un boîtier micro 4 tiers donc pour les gens qui ne connaissent pas le format micro 4 tiers c'est un format qui a longtemps été porté par Olympus et par Panasonic qui vous permettent d'avoir des capteurs beaucoup plus grands que des capteurs de webcam ou même des capteurs 1 pouce et la Mevo Core elle utilise ce système pour avoir vous voyez un boîtier à objectif interchangeable qui est sur la monture MFT donc micro 4 tiers donc vous avez accès avec ce boîtier à beaucoup beaucoup d'optiques il y a aussi Blackmagic qui utilise cette monture pour certaines de leurs caméras et vous avez une qualité d'image qui est censée encore une fois la taille de capteur ne fait pas tout mais qui est censée évidemment avoir une qualité d'image beaucoup plus télé voire cinéma on ne va pas se mentir ça va plus télé que cinéma mais on est sur autre chose que évidemment des petites webcams donc là on fait ok cool pareil un petit boîtier sans fil sur batterie vous voyez dans une petite mallette multicam tout est géré de manière très indépendante pour des setups nomades pas mal pas mal pas mal pas mal bon je mets le lien le seul petit problème c'est évidemment le prix de ces petits bébés puisque ça vaut 1000 balles pièce voilà le mévo corps coûte 1000 balles la caméra alors c'est une offre assez unique parce que je connais très peu de caméras qui peuvent streamer sans fil sur batterie donc pour des usages spécifiques c'est très bien mais pareil si vous êtes en plateau autant avoir des caméras sur secteur et sur prise HDMI ou que sais-je encore et ça marche vous voyez ce que je veux dire donc c'est très 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 spécifique il faut vraiment avoir une envie et des besoins de tournage en extérieur pour vous dire je vais prendre des caméras micro 4 tiers plutôt qualitatives 1000 balles pièce là où pour 1000 balles aujourd'hui on peut avoir des boîtiers des boîtiers comment dire APS-C avec des rendus beaucoup plus sexy que ça voilà l'autonomie Axwell ils ont annoncé 6 heures d'autonomie par caméra mais sur ce marché c'est un prix assez bas des Zag 1000 en fait c'est un marché qui n'existe pas trop le marché des caméras sans fil sur batterie qui stream sur une application c'est très spécifique parce que la plupart des caméras qu'on utilise aujourd'hui sont des caméras que vous branchez en USB-C ou en HDMI dans un ordinateur qui lui-même est ensuite connecté à un réseau s'il n'a pas 4G via un modem etc donc là on gagne beaucoup en autonomie mais après un boîtier micro 4 tiers de base en soi c'est pas ouf on peut trouver vous voyez actuellement ma caméra Zintal que j'utilise c'est celle de ma soeur ça c'est le c'est le GH4 de Panasonic j'essaie de vous le montrer hop bonjour le GH4 coucou voilà le GH4 de Panasonic qui est un boîtier micro 4 tiers extrêmement connu puisqu'il a maintenant bientôt 10 ans mais qu'il avait une qualité d'image foifole et un rapport qualité prix qui était dingo et qui permettait notamment à beaucoup de tournages d'embarquer littéralement les GH4 étaient utilisés dans les cascades ces dernières années des cascades un peu embarquées dans des voitures qui se crachent avec la caméra dans la voiture on utilisait des GH4 parce que le rapport qualité d'image slash on va l'éclater en une scène n'était pas trop cher voilà donc le micro 4 tiers c'est un format qui est un peu en perte de vitesse qui n'est pas très cher mais qui a des résultats si le capteur est bon encore une fois parce que je ne connais pas le capteur de Logitech qui a des résultats plutôt correct streamer un concert dans le désert dit Axwell là l'idée encore une fois ce qui me dérange un peu c'est que streamer un concert dans le désert le problème ce n'est pas d'avoir des caméras sans fil ou des caméras raccordées à un PC en filaire c'est d'avoir le réseau et là ces caméras ne résolvent pas le truc parce que ces caméras sont connectées sans fil mais un smartphone à la fin ou une tablette je vous remets la bande annonce à la fin ces caméras l'intérêt c'est qu'elles stream mais vers une tablette voilà donc à la fin si vous voulez streamer quelque part et pas faire juste un tournage genre VOD vous avez besoin d'avoir un relais si vous voulez faire un tournage en VOD et juste avoir du multicam on peut aussi trouver des caméras à filaire bon bref il y a le Pana BGH1 aussi ouais mais le Pana BGH1 n'est pas une caméra sans fil qui stream sur une application si je n'abuse et surtout une application qui gère plusieurs caméras d'un coup je ne crois pas bon c'est pas donné mais il y a peut-être un marché là-dessus mets vos corps 1000 balles de chez Logitech est-ce qu'on peut zoomer à distance je ne suis pas sûr votre drawer puisque ça dépend de l'optique si ce n'est pas une optique motorisée on ne peut pas zoomer à distance il faudrait que l'optique soit motorisée et que votre application ait un accès à l'activation ou pas du zoom électrique de l'optique donc si ce n'est pas une optique qu'on appelle notamment PZ pour Power Zoom déjà vous n'avez aucune chance littéralement physiquement de la commande à distance et ensuite si vous avez une optique avec un zoom électrique je ne sais pas si imaginons que c'est une optique panasonic si elle peut être commandée avec une application Logitech je ne sais pas la carte solaire qui demande s'il y a des mini-caméras énergie solaire qui existent ou pas je pense qu'aujourd'hui le rendement des capteurs solaires par rapport à la surface de cette caméra n'est pas assez grand pour je pense pour alimenter la caméra par contre ça peut évidemment ralentir enfin ralentir ça peut allonger sa durée de vie en fait tu payes le clé en main ouais ça fait les iVo un côté tu poses tes cams tu lances ton iPad et c'est parti ça c'est plutôt bien foutu par contre on annonce 6 heures d'autonomie en 1080p 30 ça me paraît énorme non non je te dis à Capucho pour donner une idée les mévos normales les mévos start ça ça on a streamé plusieurs heures avec ces caméras en 1080p 30 ou 60 et tu vois c'est des caméras toutes petites donc en termes de taille de batterie c'est tout cus et on a vraiment streamé plusieurs heures facile avec donc aucun souci tu vois la mévo core elle a un capteur qui est beaucoup plus gros mais aussi j'imagine qu'elle a un bloc batterie qui doit être d'autant plus costaud et du coup mévo c'est une vraie marque légitime que Logitech a racheté je sais pas mais aujourd'hui Logitech c'est Astro c'est Logitech G c'est Loop Deck Logitech ont beaucoup de marques je sais pas si mévo était une marque qui existait avant Logitech qui a été racheté par Logitech ou si c'était Logitech qui a lancé une marque s'appelait mévo je sais pas mais bon Logitech rachète beaucoup en ce moment ok on quitte cette petite caméra et on finit avec une news intéressante est-ce que il y a des gens dans le chat qui ont un S24 Ultra dites moi dans le chat est-ce qu'il y a des gens qui ont un S24 Ultra dans le chat il y a bien des fans de Samsung qui ont acheté ah bot drawer bot drawer et manumdom faites exactement ce que je vous demande chauffez un peu votre S24 avec un peu de jeux vidéo un peu de trucs et après s'il vous plaît sniffez le stylet du S24 c'est pour la science c'est pour une expérience c'est pour une expérience puisque d'après des utilisateurs du S24 Ultra et rapporté ici par le site Sammobile apparemment le stylet il pue il sent le plastique brûlé mais apparemment il ne faut pas s'inquiéter on a senti peut-être un nouveau bad buzz pour Samsung avec un S24 Ultra qui chaufferait pas mal au point que le stylet s'en tirait un peu mauvais pour des gens qui sniffent leur stylet parce que je pense que ça existe il y a des gens qui sniffent leur Steam Deck Samsung a répondu que vous inquiétez pas c'est normal c'est un smartphone très puissant ça chauffe un peu comme le stylet à l'intérieur du smartphone il prend lui un peu la chair ça peut sentir un peu le brûlé ne vous inquiétez pas aucun risque ouais j'espère que ça va pas se taper des cancers de la narine plus tard mais voilà alors le style du S23 Ultra pue aussi nous dit-on nous dit Vandal Sepia écoutez est-ce que dans le chat s'il vous plaît c'est pour ça qu'on est aussi nombreux et nombreux ensemble dans ce stream c'est pour faire des expériences en live est-ce qu'il y a des gens qui peuvent chauffer leur S24 Ultra balancer un petit benchmark et après sniffer pour nous leur stylet se l'enfoncer dans la narine s'il vous plaît c'est pour la science merci d'avoir pris le risque pour nous alors les témoignages les témoignages que le stylet puait ça sentait comme si ça avait été cuit en mode barbecue par les composants internes et donc le journal de sa mobile qui du coup a sniffer son S23 Ultra pour lui dire ça sent le brûler mais ça pue pas allez les sniffer s'il vous plaît les sniffer alors Baudouac il n'y a pas besoin de le chauffer il pue tout le temps le stylet sur le S24U Vandal qui est confinable qu'il n'y a pas besoin de chauffer le stylet il pue je ne savais pas après les gens qui se shoot avec leur Steam Deck les gens qui ont essayé de lécher leur cartouche de Switch pour dire effectivement c'est un mauvais goût voici les gens qui vont sniffer leur S Pen j'adore incroyable ah oui putain ça pue je vois dans le chat des gens qui sont en train de réaliser que leur téléphone il pue ah là là désolé Calimero désolé les gens mais votre téléphone pue voilà ah là 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 j'ai pas de j'ai plus le S24 Ultra je l'ai rendu mais du coup j'aurais bien sniffer aussi quoi ah Head Candy dit que le S22 Ultra aussi ça sent pas bon on va voir qui a S21 Ultra ah non le S21 Ultra n'avait pas de stylet puisque le premier S22 le premier S Ultra avec un stylet c'était le S22 donc avant c'était les Galaxy Note ah bah je vois que ça confirme que c'est pas que le S24 mais c'est tous les stylets alors est-ce que maintenant on va remonter plus loin dans le temps est-ce que les gens dans le chat qui ont encore un Galaxy Note est-ce que vous pourriez renifler votre stylet c'est pour la science c'est pour un sondage merci beaucoup parce que je crois comprendre que sur le S24 comme le S23 comme le S20 Ultra le stylet pue mais est-ce que sur le Galaxy Note le stylet sent bon je sais pas le romarin le Rasa Lanout je sais pas un truc qui sent bon je vois tout le monde dans le chat qui dit putain je vais sniffer mon téléphone il pue je vais sniffer mon tel un chien j'ai sniffer le cul de mon téléphone il sent rien c'est neutre bon je peux vous dire que côté pixel et côté iPhone ça sent rien mais après ils ont pas de stylet dans le cul voilà alors sur le Note 2 nous dit le stylet était pas de la même matière très bien ah Los Britos Hermanos qui dit le Note 2 de l'époque est ok il y a Kurosmaid qui dit je viens sniffer mon téléphone il a une odeur de bonbons alors toi je pense que tes narines a son baiser forever alors Calimiro qui dit je viens de tester sur le stylet du Samsung Tab S9 ça pue aussi alors qu'il est dehors oh là 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 bon déjà que ça pue quand c'est cru donc une fois que c'est cuit c'est encore pire Flammie qui dit j'ai un Fold 5 le tel sent pas grand chose le style officiel et la coque sont un tout petit peu mais c'est pas une mauvaise odeur oui après c'est le Fold 5 il a pas un rangement interne du stylet il y a des droids qui nous rappelle que c'est le Galaxy S21 Ultra qui était le premier Galaxy S21 Ultra qui était le premier à supporter le stylet mais qu'il n'y a pas d'emplacement pour oui très bien merci pour la précision ça y est ça sniffe l'Apple Pencil maintenant sniffez tout ce que vous pouvez les gens on va faire une tier list de ce qui pue quelle est la technologie qui sent bon quelle est la technologie qui pue c'est parti pour la tier list bien sûr ça vient de la batterie du stylet les notes n'avaient pas de batterie très bien très bien alors crise puissante je ne vais pas pousser les gens à lécher leur stylet de S22 ou S23 ou S24 Ultra parce que si quelqu'un se tape un cancer d'allant je vais me retrouver en procès et s'il vous plaît non bon voilà c'était la news du jour on a découvert que les stylets du S24 Ultra peut-être des S2 Ultra tout court peut-être de par leur batterie ou du changement de matière par rapport aux Galaxy Note merci beaucoup c'était la news Samsung du jour j'imagine tout le monde en train de faire de centaines de personnes chez elles comme ça mais qu'est-ce que tu fais rien je télétravaille du coup d'un podcast bon dernier point et si tout cela n'était qu'une grande simulation et si et si votre odorat j'ai envie de dire n'était que si votre odorat n'était qu'une information électrique finalement et qu'on vivait dans une matrice bien sûr possible 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 si à un moment on pouvait disrupter ou hacker votre odorat vous faire sentir autre chose et vous dire ils sont le pain d'épices mon stylet bien sûr ce serait pratique ce serait pratique là ils sont comment le microchour ils ne sont pas grand chose je me brosse les dents avant chaque stream mais après je mange peut-être que je change la mousse je ne sais pas bon bref évidemment c'est le moment de Neuralink avec cette vidéo qui elle-même a fait le tour du monde la semaine dernière parce que je vous rappelle Neuralink est une entreprise qui voudrait interfacer le cerveau humain avec des ordinateurs pour plein de choses pour contrôler des ordinateurs par la pensée pour gérer la mémoire mais aussi peut-être pour influencer sur notre santé mentale puisque des pistes pensent que notamment la dépression vient d'un problème de circulation de synapses et qu'en court-circuitant certaines synapses on peut soigner la dépression avec une puce bref Neuralink aussi qui je vous rappelle est aussi célèbre puisque c'est une start-up qui a été fondée par Elon Musk Neuralink avait fait des démonstrations sur un petit cochon sur des singes et là ils vont plus loin puisqu'ils ont été ici voir un homme tétraplégique qui va jouer aux échecs et aux jeux vidéo via une puce Neuralink alors quelle odeur a une puce qui est graphée dans votre crâne je ne sais pas mais de toute façon maintenant que cette personne est interfacée on peut lui faire sentir ce qu'on veut la carotte s'avère je crois que Neuralink a été fondée par je ne crois pas qu'Elon Musk est arrivé en cours de route sur Neuralink je pense que Neuralink a été créé par Elon Musk je crois alors qu'il est là depuis vraiment le tout début alors je vais couper la musique hop on va mettre un peu le son et donc ici il y a une démonstration en live je sais est-ce que je peux être en plus grand et donc question Neuralink c'est vraiment des startups qui m'intéressent le plus actuellement parce qu'on est sur un vieux fantasme mais aussi sur des possibilités effrayantes et on va dire exaltantes sur l'interfaçage cerveau-humain ordinateur mais la démonstration là elle est impressionnante si c'est une vraie démonstration évidemment parce qu'on a vu que notamment ces dernières années les promesses et les démonstrations des fois d'Elon Musk sont spectaculaires mais pas forcément vraies des bisous à la conduite autonome des Tesla et aux robots bipèdes mais voilà et donc ce qui est intéressant c'est que là-dessus Neuralink a posté une vidéo non montée c'est pas une sorte de vidéo YouTube un peu montée etc. comme on voit c'est un stream en live non-stop de 10 minutes pour voir comment ça fonctionne mais j'imagine que pour cette personne qui est handicapée lourdement ça doit être assez ouf quand même il faut être quand même malade pour foutre un truc électronique connecté directement dans ton cerveau dit Lamar je sais pas je vais pas me faire l'avocat du diable mais je pense que je serai dans la vie complètement paralysé je pense que n'importe quelle chose qui peut me raccorder au monde notamment pouvoir utiliser un ordinateur ou jouer aux jeux vidéo je pense que dans ma vie c'est quelque chose qui me dirait je tente l'expérience comme les gens qui ont tenté les premiers produits pour les opérations des yeux pour retrouver la vue ou revoir des couleurs alors qu'ils l'avaient perdue je pense que moi en tant que personne valide je fais waouh franchement la personne a pris tous les risques mais je suis pas en situation de handicap donc je sais pas ce que c'est physiquement mentalement et moralement que de vivre comme cette personne au jour le jour mais je enfin pareil c'est facile de dire ça comme ça de ma position de confort dans laquelle je suis mais je pense que je prendrais le risque de tester je sais pas entre communiquer avec ton cerveau et devoir souffler dans un petit truc pour essayer de communiquer normalement le choix vite fait je pense ouais comment s'appeler ce livre très connu écrit par l'ancien rédacteur en chef de L qui a eu un accident grave et qui s'est retrouvé le scaphandre et le papillon si vous n'avez jamais vu ce livre c'est un livre qui a été écrit par un des anciens rédacteurs en chef de L et je vais vous le retrouver Bobby bref et qui s'est retrouvé enfermé dans son corps il s'est retrouvé enfermé dans son corps et ça veut dire que Jean-Dominique Bobby était complètement conscient était était dans ses capacités intellectuelles à 100% et son corps ne répondait plus à part un truc c'était sa paupière c'est à dire qu'en fait son cerveau fonctionnait parfaitement mais l'interfassage avec son corps ne fonctionnait plus il était enfermé dans son corps donc son cerveau était de papillon son corps était de scaphandre et il ne pouvait bouger que quelques que sa paupière et si je ne m'abuse il a dicté son livre entièrement à une infirmière et à un ancien collègue quasiment entièrement et bien avec des battements de paupières et je crois que la personne en fait elle passait sa main sur un alphabet et c'était genre tu fais un clic pour s'arrêter ou deux pour il y a vraiment des trucs très 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 spécifiques je ne sais pas si vous imaginez la détermination du bonhomme des personnes qui l'ont aidé à écrire le livre la patience et puis encore une fois la souffrance je n'arrive pas à me rendre compte de ce que c'est que d'être complètement conscient et encore une fois doté de toutes les capacités intellectuelles pour justement savoir que tu es handicapé et que tu es dans un vivant dans un tombeau qui est ton corps qui ne te répond plus je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc bon il a écrit ce livre il est décédé comment dire il est décédé quelques temps après avoir publié ce livre qui est devenu évidemment un best-seller je crois qu'il y a une adaptation au cinéma bref je ne sais pas ce que c'est que tu es dans une situation où ton corps ne te répond plus je n'ai jamais été en situation d'invalidité je ne me suis jamais cassé une jambe ou un bras ou le dos ou les hanches je n'ai jamais eu de problème pour communiquer et interagir normalement avec le monde donc si un jour je perdais la vue je pense que je prendrais quelques risques pour tenter des expériences pour retrouver la vue par exemple ou ici interagir avec un ordinateur via la pensée je pense je ne sais pas je pense que c'est très présomptueux de ma part encore une fois de me dire je l'aurais fait ça l'histoire d'un amour qui confirme j'ai lu le bouquin à l'époque c'était bien uniquement avec les clignements d'un seul oeil ouais c'est ça dans l'épisode de Dr House il en met une machine qui le relie à son cerveau du patient et peut bouger un curseur pour dire oui ou non écrire un livre avec un clignement d'oeil c'est vraiment l'équipement de l'oeil gauche et donc c'est du lock-in syndrome je trouve ça je trouve ça incroyable et évidemment très 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 effrayant mais ouais donc oui encore une fois je ne suis pas là pour schémer la personne qui dit mais il est fou pour mettre une interface connectée dans son cerveau je ne sais pas à quel niveau de volonté de dire en fait dans ma journée je voudrais faire je ne sais pas quelque chose je ne sais pas je ne sais pas donc vous me connaissez je suis quelqu'un qui a beaucoup de recul et qui est assez critique avec ce que fait Elon Musk ou même les mythes de Neuralink parce qu'ils ont été accusés d'avoir fait souffrir des animaux voire tuer des animaux etc mais je ne sais pas si toute ta vie tu es devenu paraplégique ou tétraplégique ou tu es dans un Lock-in syndrome est-ce que tu essaierais pas tout pour reconnecter d'une certaine manière ou d'une autre au monde dans lequel tu vis je ne sais pas alors iWire qui dit en tant que biologiste il est important de rappeler que la communauté scientifique appelle à la prudence ainsi sur le série des procédures oui c'est pour ça que je suis d'accord avec toi iWire Neuralink qui a été sous le feu de beaucoup de critiques déjà depuis qu'ils sont arrivés donc pas de soucis je ne suis pas en train de dire Neuralink sauveur du monde donc je prends plus de recul par rapport à des gens qui vont tenter des opérations pour remarcher se faire greffer des des systèmes qui mettent des décharges électriques dans leurs jambes pour les reconnecter avec les muscles des gens qui vont se connecter le cerveau ou je ne sais pas ou même des gens qui ont des pacemakers des gens qui mettent des pacemakers c'est comme se foutre un une pompe une pompe dans le cœur bon je ne sais pas je ne sais pas j'ai un peu tendance à dire que ça va être fait dans un cadre universitaire qui est entrepreneuriat et j'ai pif on revient à la grande question la même manière qu'entre le régulateur et l'entrepreneuriat quel est l'avantage d'un par rapport à l'autre et ici quand on parle de recherche avec Harry Wire qui aura peut-être des très bons retours là-dessus c'est vrai que notamment la recherche en France est beaucoup plus éthique que la recherche aux Etats-Unis mais elle est beaucoup plus handicapée en termes d'efficacité que ce soit sur comment les chercheurs gagnent leur vie en France par rapport aux Etats-Unis mais aussi les liens que les chercheurs ont avec le secteur privé par rapport au secteur universitaire en France par rapport aux Etats-Unis point capitalisme dans deux secondes bref on est dans le on est dans la vidéo extrêmement dérangeante extrêmement fascinante c'est le genre de vidéo qui ne peut que vous faire imaginer beaucoup 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 de situations beaucoup de développement de situations beaucoup d'avenir qui soient brillants ou qui soient obscurs mais évidemment moi c'est cette vidéo de Neuralink qui ressemble à la science-fiction mais c'est pas la première fois encore une fois qu'on permet à des humains de s'interfacer ou de commander des choses juste avec la direction de la pupitie ou leur cerveau parce qu'il y a il y a des gens on a mis en place des systèmes qui permettent des personnes de situation de handicap de commander des membres artificiels avec le cerveau donc voilà mais bon c'est toujours c'est toujours c'est toujours assez c'est toujours assez fou à voir est-ce qu'on a une image de la puce que le gars dans le cerveau dit Red Punk je ne pense pas parce que c'est un des grands tabous de Neuralink c'est l'idée de ne pas poser juste une électrode sur l'étampe c'est vraiment de poser le truc que je crois c'est en contact direct avec le crâne donc je pense que c'est quelque chose qui est très très je pense qui effraie l'opinion publique et je pense que Neuralink tourne un peu autour de ça mais si je m'abuse on n'a pas vu on n'a pas vu d'opération je ne crois pas Highwire qui dit le fait que Neuralink ne partage pas leurs découvertes à la communauté scientifique nous amène à être sceptiques et ce n'est pas une question secret industrielle car les brevets existent pour ça très bien Highwire très intéressant oui c'est aussi pour ça que je vous disais de prendre un poil de recul parce qu'on sait à quel point Elon Musk pour les effets d'annonce et pour le show peut parfois tordre ou devancer la vérité donc voilà oui mais c'est en amont on parle de ça pour arriver au scaphandre au papillon putain mais Twitter c'est vraiment de la merde je vais sur le fil de Neuralink et je tombe sur un compte qui n'a rien à voir et qui est sur de la fake news littéralement un faux site avec une fausse une du monde Twitter quoi bref une telle recette cependant pas en direct sur x10highwire76 très bien très bien tu devrais faire gaffe à scroll Twitter en live d'ailleurs j'ai pif oui vous voyez j'ai récupéré Twitter sur Firefox je sais pas pourquoi ça a décidé de remarcher sur ma version de Firefox mais on m'a dit les gens disent que maintenant tu peux scroller sur Twitter et te retrouver sur des photos de décapitation d'accidents de porno sponsorisés bref ok merci iWire dans le chat de nous faire prendre plus de recul par rapport à ça même si on en avait un petit peu mais de nous en faire prendre encore plus alors attendez un instant pam 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 trop bien les gens j'ai mon flyer de l'émission attendez je vais télécharger tout de suite je vais l'annoncer à 16h c'est bien à 16h non comment je télécharge le débutant la mûre j'arrive pas à télécharger mon flyer mais la mûre s'il te plaît télécharger yes vous avez vu comme il est beau ou pas le flyer oui j'allais vous le montrer dans deux secondes donc il n'y a pas de leak c'est pas grave je vais le publier dans quelques instants vous le voyez en avant premier sur mon stream c'est cool donc voilà ça va être la première de option tech 27 mars avec Ken Bogard Nico Oni Tiffen Latapi qui est responsable du reverse engineering c'est une active dont l'équipe est scellée pour avoir hacké deux fois Tesla et Mathilde Saliou qui est autrice et journaliste chez Next Impact ça va être cool ou pas ? hé 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 trop bien trop bien trop bien alors vous me donnez deux secondes les gens je vais juste envoyer évidemment cette image à la team pour qu'ils puissent le partager donc ne vous inquiétez pas je sais que je suis le premier à liker mes propres codes et l'eau fraîche mais là de toute façon j'allais vous le montrer en avant première le visuel parce que je suis trop content de l'avoir alors je vais juste le mettre ici ah là 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 mon Sous-titres trop cool j'adore je suis fan je l'envoie alors donnez moi deux secondes qu'il faut que je du coup je suis aussi comme une valeur donc je l'envoie à ken deux petites secondes uploader un fichier je pense qu'il y en a une psycho est aussi dans le dans le tchat on bosse en live on bosse en live et donnez moi deux secondes je devais aussi l'envoyer du coup et bien à notre invité tiffen parce que même temps je peux vous dire que notre premier invité va être tiffen un instant hop donc pour les gens qui connaissent pas tiffen roman la tapis est responsable du reverse engineering chez comment dire chez inactive et c'est non seulement une grosse pointure dans le secteur donc elle va nous raconter plein de trucs mais en plus elle est trop cool à écouter elle est vraiment trop cool quoi deux petites secondes je fais un petit on boum 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 hop on boum boum hop ça va être cool ça va être trop cool je suis trop content ça va être trop cool j'ai beaucoup avec les messages même sur Ken comment ça Ken va nous parler je vais vous donner les sujets je vais vous donner les sujets il n'y a pas de soucis en avant-première sur ce stream bien sûr en avant-première mondiale Nikoni justement va revenir sur le fait que Apple est en train de se faire plier dans tous les sens en ce moment donc par les US par l'UE et que Apple qui a toujours une position très très forte et main de fer en train d'assister à un feu d'attaque dans tous les sens et Apple est en train de plier Mathilde va venir discuter avec nous et bien notamment de comment protéger les personnes les plus un petit peu nous protéger et surtout protéger les personnes les plus vulnérables aux attaques notamment les plus jeunes qui se font avoir par du revenge porn et du doxing et les plus vieux qui se font avoir par des attaques au scam ça sera un peu une chronique d'intérêt général Ken va nous parler du rétro gaming premium est-ce que en ce moment la mode des hipsters de la tech c'est toujours d'aller vers du rétro mais toujours un peu de luxe donc on voit des platines vinyles à 500 balles on voit des gens qui achètent des éditions de luxe de jeu mais surtout dans le rétro gaming en ce moment les consoles de type analog pocket qui coûtent très cher pour jouer de manière puriste vos jeux Game Boy et vos jeux Lynx bref Ken qui évidemment possède une de ces machines vient d'en parler et évidemment notre invité et l'interview du jour sera évidemment avec Tiffany Roman de la tapis pour parler de son métier et de ses exploits avec son équipe et notamment aussi parce que je l'ai rencontré lors d'une présentation chez Netatmo où ils ont aidé à concevoir une serrure connectée sécurisée parce que pas vraiment connectée bref c'est hyper intéressant voilà ça va être ça va être ça va être ça va être très cool il est replay son rond où je vais vous tenir au courant bien sûr puisque je vais créer une chaîne YouTube dédiée à Options Tech il y aura un Instagram aussi bref il y aura tout ce qu'il faut là dessus et donc l'idée c'est que moi aussi je vais parler de hardware parce que ce ne sera pas que des sujets de société ou des trucs comme ça il y aura aussi pas mal de hardware moi je vais montrer l'écran le fameux écran LG qui est là est-ce un écran vertical est-ce un écran horizontal est-ce un écran entre les deux en ce moment c'est un écran un peu horizontal mais sinon c'est un écran qui est un peu vertical c'est le fameux LG Dual Up que je teste depuis quelques semaines et je vais pouvoir vous en parler notamment je parlerai aussi peut-être du clavier Asus bref il y aura du hardware il y aura du soft il y aura de la start-up il y aura de l'usage il y aura un peu tout l'idée c'est d'avoir comme je l'avais dit une émission qui est dans le talk qui est dans la discussion avec des petits sujets genre je teste un service en ce moment c'est rigolo ou j'ai une fixette sur ce produit c'est rigolo et des grands sujets de société il y aura un peu tout le mélange de tout ça ce sera en plateau tout à fait tout à fait ça va être en plateau et c'est aussi pour ça que je travaille dur en ce moment parce qu'il y a Valentin qui est en train de nous créer une belle table et un beau plateau ça va être chez Gozulting qui vont être les coproducteurs donc on va être vraiment bien ensemble et tout ça et je pense que même si on me dit que l'avenir c'est plutôt de faire des talk shows à distance je suis un vieux je préfère avoir des gens devant moi parce qu'évidemment même si ça coûte beaucoup plus cher c'est beaucoup plus lourd à mettre en place parce qu'il faut que tout le monde soit disponible au même endroit au même moment évidemment les échanges sont beaucoup plus on va dire intéressants et plus riches et plus naturels que quand on est à distance donc ce sera chez Gozulting et donc ce sera mercredi à midi c'est-à-dire combien de temps ? j'espère que ça va durer et bien deux heures pour nous c'est plus agréable à regarder aussi Dibodro ouais je pense que de toute façon des émissions en présentiel c'est beaucoup mieux il n'y a aucun souci mais tout le monde n'a pas les moyens de faire des émissions en présentiel là j'ai quand même des coproducteurs qui ont des plateaux à disposition donc c'est évidemment la valeur qu'ils apportent c'est qu'on va pouvoir être en plateau avec un bel éclairage montrer les produits discuter ensemble évidemment c'est un luxe par rapport à faire des shows à distance mais si un jour on n'est pas dispo et qu'il faut vraiment faire un show on le fera à distance on va essayer de faire ça au mieux le problème de qualité de 4 latérale en l'aise c'est que parfois vous parlez tous en même temps ouais Baudro parce que c'est difficile quand on ne se voit pas bien dans les yeux de savoir qui va prendre la parole vous savez pour animer beaucoup d'émissions l'extraverbal les micro-signes que tu envoies le regard le fait que tu t'avances vers ton micro le fait que tu regardes quelqu'un à l'animateur ça donne plein de signes pour avoir une discussion qui est plus naturelle quand vous êtes autour de la table avec des gens c'est plein de micro-signes dont vous n'êtes pas forcément conscient mais vous savez qui va qui veut prendre la parole et évidemment quand on est à distance c'est beaucoup plus difficile de choper ces signes donc évidemment que la conversation s'en trouve un peu appauvrie ou moins naturelle que quand on est en présentiel mais encore une fois quête latérale aujourd'hui on préfère faire des émissions à distance que pas faire des émissions tout court parce qu'on n'arrivait littéralement plus à faire des émissions parce qu'on n'arrivait pas à se retrouver ensemble donc j'enlève pas du tout les mérites du distanciel qui nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire normalement mais si je peux faire du présentiel évidemment ce sera du présentiel merci Willou pour ton 10 et mois d'abonnement merci beaucoup à toi ça représente quoi les triangles à gauche entre l'heure et les participants c'est juste graphique ce sera sur ma chaîne Twitch tout à fait je vais faire un petit retour là-dessus et d'ailleurs j'ai fait un petit retour à la team genre dans l'espace libre donc l'émission pour les gens aussi qui suivent pour Casco pour toutes les personnes je vais mettre vous allez voir vous voyez l'esthétique d'option tech encore une fois il y a des choses qui vont changer là c'est le logo qui va rester là c'est notre logo pareil vous allez le voir après mais l'esthétique elle va être un peu dans ces tons là et après pour les gens qui demandent ça va être une émission qui sera bimensuelle donc une semaine sur deux et je vous rappelle qu'on sera en alternance avec l'émission de mode donc j'espère pouvoir vous fournir le nom très vite qui sera elle aussi le mercredi à midi et je serai aussi là parce que je vais être coproducteur je vais être rédacteur en chef etc mais je pense que ce sera avec Lydia on sera co-animateur avec Lydia et ce sera sur la chaîne de Lydia donc l'idée c'est dites vous bien l'idée c'est le mercredi midi il y a un talk show le mercredi midi il y a un talk show le mercredi midi il y a un talk show le mercredi midi il y a un talk show je sais que c'est pas très clair parce que c'est une fois tech une fois mode une fois chez moi une fois chez Lydia mais je pense que quand le rythme va rentrer et peut-être que si ça marche vous aimerez bien une fois que le rythme va rentrer je pense que vous direz le mercredi midi il y a un talk show et de toute façon si je ne suis pas en live c'est que je vous renverrai automatiquement vers chez Lydia quand ce sera la mode je vous relancerai aussi là dessus mais avec Lydia on cherche des photos de vous donc si vous avez des photos à nous envoyer de vos looks ou de vos no looks pour avoir nos retours encore une fois bienveillants on va vous relancer là dessus mais ce sera mercredi 3 avril ce sera l'option de mode l'émission de mode et ensuite option tech numéro 2 sera le mercredi 10 avril voilà mais vous imaginez maintenant vous me connaissez vous connaissez ma manière de présenter les choses de discuter les choses tous les streams qu'on fait ensemble etc et où on discute ensemble vous imaginez bien que option tech et l'émission de mode reprendront un peu cet ADN avec du talk des moments très très légers et très drôles on va sniffer des stylets et puis des moments beaucoup plus vertigineux où on se posera la question d'effectivement l'interface de demain qui veut se visser un truc dans le cerveau est-ce qu'on a envie d'avoir Elon Musk greffer sur le crâne voilà il y aura le replay YouTube tout à fait il y aura le replay YouTube donc pas de soucis et justement on va ouvrir une chaîne YouTube dédiée pour chaque émission et le but pour moi c'est de faire je ne sais pas si on fera aussi bien mais d'être sur la piste de Underscore l'émission de MeCode qui je trouve a une politique YouTube trop trop bien où ils remontent un peu les chroniques ils republient les chroniques séparées ils font le replay complet etc donc il y a plein de gens qui comme moi ne peuvent pas regarder et n'ont jamais regardé Underscore en live et je ne regarde Underscore que via la chaîne YouTube et je suis très content donc là le but du jeu c'est que Option Tech soit une très bonne chaîne YouTube aussi voilà est-ce que 2h ce n'est pas un peu court de Sada Jérémy on verra on ne sera pas sur 2h pile poil pile poil parce qu'on n'est pas sur une web télé on peut déborder un peu mais c'est un truc tout bête Oni et Ken ils ont des obligations parce que Ken ensuite il aura les Nintendro et Oni il a son propre stream à 16h chez lui donc à moins il faudra bien qu'il rentre chez eux donc je vais essayer de les libérer pas trop tard mais on part sur globalement 2h voilà donc il y a Mathilde qui est dans le chat et qui est en live bonjour Mathilde pour les gens qui ne connaissent pas Mathilde elle est hop qu'est-ce que j'ai fait Mathilde que vous allez pour beaucoup d'entre vous peut-être découvrir sur Twitch qui est en train de préparer une super chronique et pour les gens qui ne la connaissent pas donc elle est journaliste chez Next et elle est autrice du livre Techno Féminisme bref c'est la méta je suis en train de travailler sur Discord avec une journaliste qui est actuellement affichée sur mon stream et qui est peut-être quelque part dans le chat en mode lurking il y aura un flux de podcast tout à fait tout à fait il y aura il y aura un flux de podcast Cosmic qui demande est-ce qu'il y aura un retour d'un scale like je ne sais pas parce que je dois choisir mes batailles actuellement donc je ne peux pas faire autant d'émissions que je voudrais le scale ou Pixel Perfect c'est clairement une émission que j'aimerais bien relancer mais aujourd'hui je n'ai pas les moyens donc comme je vous le disais aussi je pense qu'à terme oui c'est Next Impact à terme l'idée pour moi c'est de recréer des émissions ou des programmes ou des trucs que j'aime bien pas de soucis mais je ne serais peut-être pas toujours devant la caméra voilà donc Option Tech c'est évidemment un projet qui me tient à coeur depuis très longtemps et j'espère que ça va être bien mais par exemple je m'imagine des fois passer un peu comme je l'avais fait avec le scale au début j'étais vraiment l'animateur de le scale et après j'ai passé l'animation un peu à Genius et beaucoup à Laure l'idée c'est un peu pareil ici c'est que je vais peut-être un moment passer un peu les rênes à des personnes qui ont envie qui ont la vérité d'animer une émission un jour où je ne suis pas disponible par exemple ou un jour j'ai envie de redevenir chroniqueur parce que vous voyez par exemple sur Quête latérale je suis redevenu chroniqueur c'est Ken Kani mais je suis très content des fois d'être chroniqueur des fois d'être animateur sur l'émission de mode je vais encore plus loin là-dedans puisqu'on est associé avec Lydia c'est sur la chaîne de Lydia et même si avec Lydia on est associé à parts égales dans l'émission je pense que l'émission sera un peu plus centrée ou liée à Lydia qu'à moi en vrai et moi ça me va très bien et donc un jour s'il y a une LOX un TPK qui va le relancer une émission de Powerplay je serai très content de participer à aider de monter cette émission mais je ne suis pas sûr de la porter comme je porte les émissions parce que j'ai envie de continuer à streamer dans ma chambre en plus des émissions et j'ai une vie de famille aussi donc je n'aurai pas la bande passante d'un streamer ou d'une streamer qui sont plus jeunes que moi et qui ont moins de choses à gérer que moi et qui peuvent s'éclater 5 jours sur 7 ce que j'aurais fait si j'avais eu 20 ans donc je vous le disais aussi c'est que mon game à terme c'est de continuer à créer du contenu continuer à streamer mais je sais que je ne pourrais pas faire tout ce que je veux et c'est normal donc je vais devoir faire des choix sur les projets sur lesquels je bosse et sur mon niveau d'implication sur les projets sur lesquels je bosse par exemple le talk du dimanche chaque semaine quand je vois le mail de Fibre ou de Daz qui est ready pour le talk du dimanche ce soir je suis dégoûté parce que j'aimerais trop faire le talk du dimanche mais je ne peux pas le faire parce que le dimanche c'est un soir qui est important pour moi et pour ma famille donc je ne fais jamais le talk du dimanche c'est un choix voilà bref et et du coup cette émission la bande elle va tourner aussi la bande elle va tourner donc les gens qui sont là il y a d'autres personnes qui vont venir pour la deuxième émission il y a des gens qui vont revenir d'autres moins il y a des gens qui seront dans le cercle très régulé des gens qui viendront sur des chroniques très spécifiques etc bref je suis très content et puis l'idée aussi c'est que et puis l'idée c'est d'avoir des gens que vous connaissez des gens que vous connaissez moins voilà donc je pense qu'évidemment 100% des gens de ce stream connaissent Ken une bonne partie connaissent Oni je pense que pas tant de personnes connaissent Mathilde de chez Next et que peu de gens connaissent Tiffen mais par exemple Tiffen est notre invité Tiffen ne va pas être chroniqueuse il y a des gens qui vont venir que pour faire du react qui sont à mes côtés qui réacteront en général il y a des gens qui vont venir pour porter un sujet précis donc voilà pareil j'aurais besoin de vos retours donc jeudi je pense qu'on débriefera Option Tech et vous me direz putain j'ai adoré ça là dessus vous pourriez revenir là dessus là dessus c'était intéressant je verrai plus ce truc là machin machin et on fera un débrief de cette première émission j'ai envie de dire attendez j'ai la V2 avec mon adresse qui j'ai la V2 avec mon adresse qui va arriver Daz est chez Numérama non non mais avec Daz vous inquiétez pas on est en très très bon terme on discute et Daz va clairement venir d'Option Tech de Autard voilà donc pas de soucis pas de soucis attends est-ce qu'on est en fait on est déjà dans une V3 en fait je suis très content bon je suis très content de voir le visuel de pouvoir vous le montrer aussi de pouvoir vous le montrer ça donne ça donne ça donne envie voilà et vous savez qu'à le point en ce moment ça me prend beaucoup de temps beaucoup de stress aussi on va pas se mentir parce que lancer une émission c'est toujours compliqué et beaucoup de discussions et beaucoup de mails à droite à gauche etc etc alors attendez j'ai plein de mails aussi ok attendez parce que ça discute en même temps côté prod avec Gozulting et tout donc il y a plein de choses qui se passent là je vais bosser donc maintenant je vais rentrer en discussion avec des potentiels futurs chroniqueurs et chroniqueuses avec qui on devait discuter j'ai pas le temps de discuter je vais discuter aussi avec les deux personnes qui vont être à la réelle et au son de l'émission bref pour se briefer alors est-ce que je connais Internet Explorer de chez Origami dit Nico MNP tout à fait Nico MNP je connais bien et d'ailleurs j'aime tellement le boulot de Lucie Ronfaux que Lucie Ronfaux fait partie des premières personnes que j'ai contactées pour participer à Options Tech mais Lucie m'a dit écoute ça aurait été avec plaisir mais je lance ma propre émission chez Origami donc pareil le temps les choix donc elle va se consacrer plutôt à son émission qui s'appelle Internet Explorer mais Lucie j'aurais adoré l'accueillir dans Options Tech la porte est toujours ouverte le jour où elle aura une dispo une envie mais tout à fait Nico MNP j'adore ce que fait Lucie Ronfaux depuis plusieurs années je la suis alors attendez deux secondes là je dois couper la cam non c'est bon est-ce qu'on a mis à jour les choses attention on scrute le reflet dans les lunettes non mais je suis content je suis content que les choses deviennent comment dire deviennent palpables ça devient palpable alors on reprend un peu on reprend un peu le fil des choses alors les robots bon le temps passe trop vite j'ai pas le temps on va finir avec Dragon's Dogma même si Fibre est partie et c'est quoi le bordel Dragon's Dogma donc j'ai lu plein d'articles mais à la fin je n'ai retenu que ce visuel là boum il est où mon visuel hop c'est Fibre qui m'a beaucoup fait rigoler une personne qui a mis un avis négatif sur Dragon's Dogma 2 et qui a dit vous savez pour 2 dollars Capcom je peux vous faire une good review donc apparemment Capcom a recommencé voilà Capcom a recommencé après c'est pas la première fois qu'ils font ça mais Capcom a mis ce qu'on appelle des quality of life payants c'est à dire que vous pouvez payer pour avoir des bonus qu'on peut trouver dans le jeu mais assez difficilement si j'ai bien compris donc des pierres de téléportation des accès à certains pions à certains pawns dans le jeu bordel ce qui m'étonne enfin ce qui m'étonne non c'est que en gros c'est pas la première fois que Capcom fait ça parce que je m'abuse dans des Devil May Cry même des Monster Hunter il y a des sortes de DLC bien pourave comme solde des éditeurs des fois un peu je dis pas larguer parce que je pense que si le fond c'est qu'il y a une demande nous font mais Dragon's Dogma 2 qui est donc le jeu le plus attendu de ce début d'année vraiment il y a un énorme bâtage autour de Dragon's Dogma les tests sont sortis globalement les tests sont plutôt positifs autour de Dragon's Dogma la spéciale genre si vous avez aimé le 1 vous adorez le 2 si vous avez pas aimé le 1 vous adorez pas le 2 bref mais le jeu possède un bon segment de 40$ de DLC voilà je crois qu'on peut le voir sur la page Steam 40$ de DLC alors évidemment scandaleux pour un jeu vendu plein pot 70 balles en plus des DLC qui ne sont pas que des DLC esthétiques mais des DLC qui changent la jouabilité qui font surtout gagner du temps en fait contenu disponible pour le jeu et donc ça a fait hurler évidemment les joueurs et les joueuses qui ont commencé à spammer le jeu avec des mauvaises notes et des mauvaises impressions hop tardé 2 secondes hop j'ouvre ça dans le mauvais truc allez ma page allez ma page Steam voilà merci 2 secondes hop 1500 cristaux de faille à dépenser ça c'est les cristaux à acheter ça mais ça après la pierre de réveil le porta cristal qui est justement la pierre de téléportation et je crois que normalement officiellement on peut tout trouver une game c'est juste que c'est galère à trouver une game si je n'abuse Monster Hunter fallait payer 2,99€ pour un slot de création de personnages oui Kabufis j'ai bien compris dans Dragon's Dogma c'est pareil vous n'avez qu'un seul perso par sauvegarde je crois que c'est une galère de ouf pour changer de sauvegarde ou de perso apparemment c'est vraiment l'enfer les Ubisoft font pareil je pensais qu'il y avait beaucoup de DLC mais de DLC juste d'esthétique pas de confort et de gain de temps parce que là c'est vraiment c'est un jeu solo Dragon's Dogma alors Laser Laser c'est un jeu globalement solo mais tu peux trouver notamment les pawns des autres joueurs et des autres joueuses si je m'abuse dans le jeu donc il y a une sorte d'interaction multijoueur et multijoueuse on peut faire des trucs en coop mais c'est assez limité c'est pas un jeu full multi c'est un des débats du talk du dimanche donc oui le truc c'est que quand on en a parlé vendredi quand j'ai commencé à installer Dragon's Dogma 2 j'ai dit oh fais chier c'est nul et puis après du coup ce week-end j'étais à lire un peu plus et j'ai vu que alors pas du tout de whataboutisme c'est pas parce que Capcom le faisait déjà que d'autres le font que c'est pas chiant mais je pense que ça a pris une ampleur plus grande sur Dragon's Dogma 2 parce que le jeu était très 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 attendu les autres problèmes c'est qu'évidemment en plus le jeu sur PC est vraiment assez naze en termes d'optimisation quand on y a joué l'autre fois c'était bon voilà ça tournait mais pour 1080p c'était pas non plus la follaille donc le jeu prend un peu cher le jeu prend un peu cher attendez donnez moi deux secondes je fais un retour au graphisme pour le flyer hop là j'ai joué sur PS5 est-ce que c'est disponible sur la console il y a ses microtransactions je pense que il y en a aussi sur la console est-ce que des gens qui jouent sur console peuvent nous confirmer qu'il y a aussi ses microtransactions alors Drasky c'est pas très dur à trouver une game en vrai d'accord parce que des gens disaient que des fois c'était un peu galère ou c'était limité pour les trouver enfin il y avait des trucs qui étaient limite du gacha voilà quoi ça fait penser à Elden Ring en moins intéressant c'est pas comme Elden Ring je crois c'est assez différent je peux pas vous dire parce qu'encore une fois j'ai très peu joué à Dragon's Dogma 2 et j'ai regardé beaucoup mais j'ai pas joué à Elden Ring mais c'est pas du Elden Ring salut Papa Yuan Su ouais Gors ça va reprendre vendredi avec la même équipe tout à fait vendredi soir après l'impression que j'ai c'est qu'ils ont rendu volontairement certains systèmes frustrants pour vendre les microtransactions des IARO notamment l'ajustion du poids des interfaces de vente dégueu ouais je pense que là dessus ce genre de microtransactions qu'on appelle des quality of life donc l'éditeur se cache sur le fait que on peut trouver des objets on peut débloquer des options en y jouant voilà mais que globalement c'est vraiment très pénible et qu'en fait je pense qu'effectivement dans le grand mouvement de l'anchitification donc le fait de dégrader une expérience d'un service ou d'un jeu pour vous forcer à payer là dessus Dragon's Dogma ça sent l'anchitification sur 20 quand même là dessus c'est de créer des mécaniques assez pénibles pour vous donner envie de dire je mets mes deux balles c'est pas grand chose deux balles c'est pas grand chose un balle mais évidemment ce qui n'est pas grand chose pour vous pour Capcom c'est du 100% de bénef parce que là dessus il n'y a rien à développer c'est archi rentable et puis on vous rappelle encore une fois que souvent les DLC et les microtransactions et même les tenues et les visuels sont plus rentables que les jeux eux-mêmes donc bon c'est dur est-ce que si on détricote tout on en revient à l'essence du capitalisme je sais pas et après voilà c'est le fameux discours vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas vous n'êtes pas obligé d'acheter on vous propose juste une option en plus mais c'est vrai que l'anchitification est une méthode fourbe pour ne pas vous forcer mais pour fortement vous orienter vers une dépense pour les aspects frustrant du jeu il ne faut pas oublier que c'était déjà le cas dans un jeu original c'est la vision de l'auteur qu'il a remis dans le 2 du Wax Ladrian ouais moi la notion de vision de l'auteur Wax Ladrian j'y crois bof aujourd'hui un jeu n'est jamais vraiment une vision pure de l'auteur ça n'existe pas il y a quand même des briefs et des retours des dirigeants au dessus des actionnaires il y a des playtests il y a un travail d'équipe on peut avoir des visions de l'auteur plus ou moins épurées par rapport à la vision originale mais c'est rarement le seul cas voilà il y a même des gens qui ont une théorie que que ce genre de truc c'est une guerre entre les développeurs et les commerciaux dans des boîtes et les commerciaux forcent les développeurs à mettre des microtransactions et les développeurs mettent des microtransactions assez scandaleuses pour protester j'avais vu un bout de discussion là-dessus sur cette théorie pardon ouf comme dit MV le problème c'est nous dit Funerium oui j'ai vu ce clip de MV qui dit si vous n'achetiez pas ça n'existerait pas je suis d'accord encore une fois votez avec votre portefeuille mais mais je trouve que je trouve ça assez injuste de déresponsabiliser les studios en disant le studio il vous a permis d'acheter de la baise après vous n'êtes pas obligé donc si vous le faites c'est vous les fautifs c'est pas le studio il y a un petit côté gazlighting que je trouve assez désagréable voilà de nous mettre la responsabilité que sur nous oui si on n'a pas envie qu'on veut protester là-dessus on dit fuck on n'achète pas mais de base le studio nous pose l'option sous le nez nous rend l'option séduisante etc donc je trouve ça un peu dur de schémer les joueurs et les joueuses qui à un moment disent bon ok je paye et du coup comme t'as payé c'est toi qui crée la tendance pour le studio je pense que c'est pas l'oeuf ou la poule mais il y a clairement un truc qui vient du début et au début c'est comme les studios qui ont trouvé un moyen de faire beaucoup plus d'argent et je pense que le game design est subtilement plus ou moins subtilement adapté pour vous donner envie de payer des DLC donc je veux dire ne parlons même pas d'Electronic Card c'est de Touquet mais voilà même d'Ubisoft et tout voilà donc je suis pas d'accord à 100% pour dire c'est de notre faute si ça existe voilà hop bon donc je suis plus étonné par l'ampleur du bad buzz autour Dragon's Dogma que par la pratique elle-même qui malheureusement est tristement banale j'ai l'impression mais bon bref ça me fait toujours chier en fait ces trucs là voilà alors que alors que dans la vie il existe des éditeurs qui peuvent aussi vous vendre des jeux sans enchitifier les mécaniques pour vous vendre des trucs au hasard Baldur's Gate voilà Larian qui justement vient d'annoncer même si l'année dernière ils avaient laissé entendre qu'ils bosseraient peut-être sur des DLC de Baldur's Gate 3 ou des suites Baldur's Gate ils ont sorti un jeu qu'ils ont mis à jour qu'ils ont mis en early access pendant longtemps ils vendent pas de merde derrière voilà une édition collector si vous voulez mais c'est tout et ils ont annoncé que et ben ils ne bosseront pas sur la suite de Baldur's Gate voilà Larian a dit c'est bon Baldur's Gate on a fait ce qu'on voulait faire vu le succès de Baldur's Gate 3 on était clairement pressenti pour faire un DLC pour faire un Baldur's Gate 4 et ben vous savez quoi on va s'arrêter à Baldur's Gate 3 on a raconté l'histoire qu'on voulait raconter et notre prochain jeu ne sera même pas dans Donjons et Dragons on va faire un truc avec notre propre système de jeu donc ça a été annoncé notamment à la GDC la semaine dernière et je dis bravo bravo l'Ariane pour nous avoir fourni un jeu assez divin très taffé très généreux très 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 généreux pas du tout blindé d'options à deux balles voilà ça existe et d'être reparti derrière comme des boss c'est le Academy merci beaucoup à toi pour ton douzième mois d'abonnement consécuté ton quatorzième mois c'est vrai que je dois vraiment faire des petits badges spéciaux pour les vétérans les anciens les anciennes de ce stream merci beaucoup à toi merci beaucoup à Shibani aussi je crois que j'ai oublié de dire merci à Shibani merci beaucoup à vous tous à vous toutes il paraît que c'est aussi une histoire de sous histoire Newt franchement vu ce que Larian a gagné avec Baldur's Gate 3 je pense qu'ils auraient complètement pu faire comme beaucoup d'éditeurs c'est à dire mettre une équipe B pour faire un DLC pendant que l'équipe A commence à préparer le nouveau jeu ils auraient pu faire de l'argent gratos franchement je pense que vu la qualité de Baldur's Gate 3 et le succès commercial de Baldur's Gate 3 tu sors un énorme DLC de Baldur's Gate je pense que c'était de l'argent garanti il n'y a pas de soucis donc Shibani peut-être qu'ils se sont offusqués des droits demandés par D&D très possible là ils se plaignent plutôt des mécaniques merci beaucoup Craftogaz pour les 5 abonnements ça te fait 50 abonnements offerts sur cette chaîne incroyable Craftogaz je t'invite à envoyer un mail à Fibre Tigre pour qu'il t'engueule pour dire quoi tu dois faire 50 abonnements et pourquoi pas 50 abonnements sur ma chaîne aussi merci beaucoup Craftogaz c'est adorable merci à vous tous et à vous toutes qui soutenez cette revue de presse ce stream et les projets qui arrivent bien sûr merci beaucoup à vous attendez parce que pendant ce temps j'ai la V3 du Vial enfin la V4 V5 V8 je ne l'ai plus fuck ah j'ai la V3 yes donnez-moi 2 secondes fais les charger merci aussi Dingy pour ton resub disons c'est une belle c'est une belle journée du simple aujourd'hui vous me gâtez vous me gâtez vous me gâtez vous me gâtez je bosse en même temps je bosse en même temps je mets tout le monde à jour ça me donne envie j'aimerais bien un jour vraiment faire un balder's gate 3 complet en co-op complet c'est très très dur on n'arrive jamais à se trouver avec les autres pour faire balder's gate en co-op mais vraiment ça me ferait archi plaisir comme de faire un balder's gate en co-op alors au GDC le CEO de l'arène a gueulé contre la cupidité d'ésiteurs il y a quelques jours il y a peut-être un rapport ah oui c'est très possible qu'il y a un rapport et puis enfin moi je trouve ça bien parce qu'on a vu des studios qui ont souffert et qui ont été prisonniers de leur licence et de leurs jeux on leur a demandé de faire la même chose et toujours plus au hasard Rocksteady par exemple carrément je pense qu'ils étaient en mode ils n'ont pouvait plus de faire des jeux de DC Comics et de faire un Arkham machin Arkham machin et qu'ils sont partis avant la fin du développement de Suicide Squad mais l'Ariane je trouve qu'ils partent même si D&D ça leur coûtait très cher je pense qu'il y avait de l'argent gratos à faire un DLC de Baldur's Gate 3 je trouve que c'est courageux de leur part de dire on repart sur nos propres jeux même si Baldur's Gate 3 c'est la plus grosse vente de l'Ariane de très très loin de repartir sur leurs propres jeux à leurs propres systèmes comme Divinity Original Sin c'est tout à leur honneur donc au code poids lourd je sais que Divinity a une grande une grande côte d'amour auprès des fans de l'Ariane mais d'un point de vue vente et d'un point de vue puissance de la licence par rapport à Baldur's Gate qui était Donjons de Dragons Divinity c'est très très peu connu en fait en vrai donc bon bref quoi qu'il arrive pour moi Baldur's Gate 3 a été un jeu qui n'est pas sans faute mais qui a été un jeu exemplaire dans le côté on vous livre un jeu 70 balles toute une expérience 2 ans de early access en avance vraiment on a taffé comme des ouf le jeu est complet on le met à jour encore très très régulièrement on va patcher l'acte 3 qui était un peu problématique let's go pas de microtransactions à 2 balles pas de battle pass pas de truc voilà un putain de jeu complet ultra complet à 70 balles ultra généreux livré plutôt propre et voilà quoi merci 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 encore une fois merci salut Tanuki merci beaucoup à toi pour ton gentil message pour accéder au Discord tu lis ton compte Patreon avec ton compte Discord ou tu lis ton compte Twitch avec ton compte Discord et tu vas avoir l'accès qui va arriver mais c'est vrai dans ce monde de trucs de merde je me rappelle c'était Battlefront aussi le Battlefront d'Electronic Cards comment gâcher un jeu multi plutôt pas mal d'ailleurs le Battlefront Star Wars avec leur microtransaction de merde ils avaient tellement défoncé leur propre jeu et je pense que les développeurs ils le savent et ils pleurent les développeurs je pense que les développeurs et les développeuses ils pleurent de voir leur travail se faire chier dessus parce que commercialement on les a forcés à faire ce genre de choses donc je pense pas que ce soit la vision de l'auteur de faire des 21 DLC de merde c'est fou c'est triste c'est fou et c'est triste en même temps j'aime beaucoup ce commentaire celui-là il m'a beaucoup fait rigoler je suis très très déçu que la personne est cochée genre non ce test n'a pas été utile parce que franchement merci Tanuki pour ton abonnement niveau 1 vous me mettez bien sur les subs aujourd'hui bon c'est triste après j'ai tourné autour de Dragon's Dogma tout le week-end j'avais envie de le relancer j'avais envie de le relancer parce que j'ai eu un premier contact avec le jeu qui n'était pas du tout convaincant vendredi on va pas se mentir mais j'ai envie de j'ai envie d'en savoir plus quand même sur ce jeu j'ai envie d'en savoir plus Ninguy il n'y a pas de lien de Discord en fait le Discord sera automatiquement accessible lorsque tu vas lier ton compte Twitch et ton compte Discord ou ton compte Patreon mais on a eu des retours et puis là notamment il y a eu pas mal qui sont déliés autour de Blizzard mais à l'époque où Blizzard s'est fait défoncer par Activision on a vu plein de développeurs et de développeuses souffrir des choix d'Activision d'ailleurs là on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui parce qu'il est déjà bientôt 16h mais tout ce qui passe autour d'Overwatch 2 c'est une tristesse sans nom c'est vraiment j'attends les premiers gros patchs pour lancer Dragon's Dogma 2 dit Rochlin ouais moi aussi parce que sur PC c'est pas ouf pour l'instant mais bon Brum qui sur BG3 en tant que Mago ma seule frustration ne pas avoir pu atteindre le level 20 elle est sort le niveau 9 alors là Brum je te crois mais j'ai pas été assez loin pour comprendre ta frustration bref alors attendez moi je vous remets mon petit visuel quand même parce que mon petit visuel il fait plaisir où est-ce qu'il est mon petit visuel voilà Overwatch 1.2 non de toute façon Overwatch le projet on comprenait qu'à la fin il n'y avait plus de guide ils ne savaient plus où ils volaient c'était vraiment d'une tristesse absolue Overwatch 2 oh là là comment ils ont buté tout leur truc autour d'Overwatch 2 franchement c'est vraiment triste mais triste 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 c'est vraiment l'enfer le jeu est pourtant bien ouais mais on sent qu'Overwatch 2 les pistes et les luttes en interne faut aller par là non faut aller par là non faut faire ça non mais je veux du PV non mais je veux du PV non mais j'ai des Battle Pass non mais je veux vendre des skins non mais je machin on sentait que le potentiel du jeu au début était énorme et que le jeu n'a fait que quasiment se dégrader depuis son lancement en 2015 c'est vraiment mais bon de plus en plus de langues se délient et puis on sait à quel point dans le mariage Blizzard d'Activision vraiment Blizzard ça fait fonceder en interne mais que ce soit petit feu ou de manière spectaculaire c'était voilà c'est un peu triste c'est un peu triste moi j'ai un straw boy j'ai téléchargé le 2 mais je crois que je n'y ai même pas joué je suivais plus de news sur Overwatch 2 et les problèmes d'Overwatch 2 que vraiment j'avais envie de jouer alors que moi je me suis bien marré sur Overwatch 1 mais 1 c'est pas mon type de FPS préféré puis 2 en fait à la fin on sentait que il y avait un vrai problème c'est vraiment triste c'est vraiment très très triste et c'est pour ça que je vous dis le rachat de Blizzard par Microsoft c'est peut-être d'Activision Blizzard c'est peut-être la première chose qui pouvait arriver à Blizzard en fait et même à Activision d'une certaine manière parce que je pense que chez Activision il y a plein de développeurs développeuses hyper déter hyper motivées mais bon voilà on connait la direction d'Activision on peut imaginer et espérer que il se passera des choses intéressantes pour Activision et pour Blizzard sous la houlette de Microsoft avec une direction qui donne plus de temps qui est plus propre là-dessus j'espère moi j'ai envie d'y croire une renaissance de Blizzard ça me ferait vraiment très 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 plaisir personnellement voilà le visuel avec les carrés ça représente rien on trouve ça juste joli bon ça je vais le poster dans 10 minutes sur mes RS j'espère que vous allez les partager bien sûr et que vous serez présent et présente mercredi à midi parce que ça ferait plaisir tout simplement ça ferait juste plaisir et que j'espère que ça va être cool et que ça va bien rendre tout simplement voilà voilà et que et que l'investissement qu'on a mis dedans avec 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 Gozu avec les chroniqueurs et les chroniqueuses qui vont faire la numéro 1 j'espère que ça va être à la hauteur que ça va être juste cool et que ça sera déjà une émission qui nous fait plaisir et qu'après si on se fait plaisir c'est bien et qu'après c'est un succès d'audience et des partenaires sera encore mieux et l'idée déjà c'est de se dire qu'on va se faire plaisir on va se faire plaisir ensemble donc je vous rappelle que évidemment ce sera dispo ensuite on a une chaîne YouTube on a tout qui va suivre donc mercredi on a ça et puis je pense que d'ici le week-end on aura le replay complet et après on aura les chroniques en individuel et puis deux semaines plus tard on y retourne avec une autre équipe je suis déjà en train de mettre en place l'émission numéro 2 l'émission numéro 3 et le line-up et le line-up dispo mais attendez-vous à avoir une bonne partie de la scène tech française passer dans l'émission et des gens que vous connaissez moins passer dans l'émission aussi puisque le but du jeu vous me connaissez j'aime bien aussi c'est de faire monter de découvrir des personnes moins connues mais qui méritent en tout cas peut-être d'être plus connues là-dessus il faut une émission de 5 heures avec Pintaro et son symposium du Kaboufi je pourrais pas tenir 5 heures malheureusement mais j'aimerais bien qu'un jour Pintaro ou pas ce serait cool ça pourrait être très très bien alors aujourd'hui on va aller raid une fellow streamer qui eh bien va oui j'ai invité Pépé en fait Willou même pour vous dire de manière très transparente on discute en ce moment avec Pépé puisque Pépé m'a invité dans sa prochaine émission de TechAndMe et moi je vais l'inviter dans mes prochaines émissions donc encore une fois aucun soucis on est on a la cool et vous voyez je pense qu'OptionTech va être assez différent de TechAndMe donc ça se passe très bien avec Pépé aucun souci il faut juste qu'on arrive à se croiser et puis j'irai chez Webedia au moins un de Webedia avec bonheur comme à la grande époque et j'espère que lui pourra passer bien sûr donc voilà c'est parti c'est parti